Montmartre en milieu de catalogue Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur France Cire TV en direct de l'hippodrome de Clairefontaine, le grand hall public où va se dérouler la vente mixte organisée par Osarus la première vente de l'année la vente mixte avec 120 lots au programme la deuxième édition, la première c'était l'an dernier ça s'était plutôt bien déroulé que nous attend aujourd'hui cette vente mixte Loïc ? Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous je vais prendre le micro, deux secondes au programme de l'après-midi puisque cette vente sera assez vite, sur un bon tempo il y a une centaine de lots à passer en comptant les absents et les suppléments puisqu'il y a une vingtaine de suppléments annoncés par rapport au catalogue déjà imprimé donc voilà, il y aura des juments pleines d'autres vides des bonnes affaires sans doute à faire aujourd'hui des jeunes yearlings également à acheter oui alors c'est l'occasion d'acheter des poulinières effectivement il y a beaucoup de poulinières et puis des pouliches, des jeunes juments sortant d'entraînement bonjour Alain, Ekydarmor, Alain Daru qui est là qui passe, qui est présent partout sur les grands événements et oui effectivement, des juments certaines juments pleines et même qui sont prêtes à pouliner parfois dans quelques jours ou en tout cas au cours du printemps et puis des pouliches, des juments sortant d'entraînement donc qui sont prêtes à être saillies là, incessamment sous peu donc là, on a vraiment une économie de temps et je crois qu'on va démarrer dans quelques instants je regarde derrière moi oui, Emmanuel est prêt avec maître Bernard je ne sais plus, tous les maîtres s'appellent Bernard t'as remarqué aussi et donc on va commencer directement avec le numéro 1 c'est Wargame on commence très fort avec une gagnante de groupe gagnante de groupe et surtout qui a produit également des chevaux de groupe des chevaux de stakes alors on va attendre tout naturellement la première jument qui va venir ici sur le ring d'Ozarus voire même, tu disais Arnaud tout à l'heure que les juments allaient pouliner dans les jours qui viennent l'an dernier, on s'en rappelle il y a à quelques pads ici à l'établissement Elite Brignac pour ne pas citer il y a une jument qui était pleine pleine de Rajzaman qui a pouliné à Deville directement sur l'établissement des ventes les annonces officielles du début de la vente Emmanuel Viau Antoine Gronfier tout fonctionne tout va bien un, deux voilà Emmanuel Viau Antoine Gronfier qui vont auctionner qui vont se partager la tribune aujourd'hui on ne m'entend pas sur la droite là je ne suis pas sûr qu'on m'entende bien mais bon Bernard ok allons-y allez c'est parti Emmanuel Viau bienvenue pour cette deuxième édition des ventes mixtes aux arus de Clairefontaine sous le soleil revenu on ne m'entend pas bien est-ce qu'on peut monter encore un peu voilà là c'est mieux c'est mieux non encore un peu s'il vous plaît mieux ça va ça va aller bon on va on va faire au mieux allons-y maître je vous laisse annoncer les conditions de vente mesdames et messieurs bonjour donc les conditions de vente sont les suivantes je vous en rappelle les principales aux enchères à l'amiable en su de l'adjudication payable au comptant l'acheteur est redevable des frais les frais pour une adjudication inférieure ou égale à 15 000 euros 7% pour une adjudication au-delà de 15 000 euros 6% 3 remarques au niveau de la TVA tous les chevaux sont vendus avec TVA sauf si au moment où il passe aux enchères on vous en annonce autrement 2ème remarque l'enchère minima 1000 euros et 3ème remarque en cas de double enchère lors de la vacation on repasse le cheval aux enchères bonne vente à vous merci qu'est-ce qu'on achète parce qu'on n'est pas là pour rigoler non plus il fait beau maintenant on n'est pas là pour faire du tourisme ça y est on peut faire du business ça y est c'est parti c'est bon allons-y ça va aller allons-y le numéro 1 est présenté par le hara du bois roussel bon alors Wargame on en parlait Wargame certes elle n'est pas elle n'est pas toute jeune évidemment Wargame elle est née en 96 donc elle vient de prendre 19 ans certes elle n'est pas pleine elle a été non saillie en 2014 mais Wargame a gagné groupe elle arrive la fille de Carleone elle a gagné groupe c'était en l'occurrence elle est gagnante de groupe elle est mère de elle est mère de gagnant de groupe de deux elle est soeur de gagnant de groupe la soeur de Westerner la mère gagnante du Vermeille une excellente fousche bleue ici famille classique de l'uteste tard dans la saison sur 3000 m qui prépare au sein de l'échec français et cette Wargame lui Warmonger un fils de l'Inalex qui est longue qui compte à une victoire et qui s'était placé en début d'année de ses 3 ans de l'istate il faut le préciser dans le prix Maurice Caillot la voici la voilà Wargame une fille de Carleone qui est née en 96 et une fille de Wallency donc une soeur de Westerner Westerner pardon Arnaud qui prend le relais de Kilmorson qui accueille et Brownstone qui accueille des états évidemment et cette année il a 4500 euros Westerner ce gagnant de la goal cup évidemment c'était pas à Scott cette année-là c'était à Newbury Antoine Antoine maintenant à 5000 euros nous voulons intervenant à 5005 à 5000 euros à 5000 euros à 5000 euros qui couvre l'enchère qui prend le relais à 5000 euros à 5000 euros mettez vos enchères s'il vous plaît 5000 donc Westerner avait gagné cette goal cup et entraîné évidemment et les lelouches pourtant la kazakh défendant l'élevage 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 des bleus et le rat du Bois-Roussel l'ancien rat de la comtesse Batigiani qui est depuis longue date associé au nom de Westerner puisque c'est ici que la famille Westerner pose les chevaux d'élevage ou de repos un rat dirigé par Alec Woh Alec Woh c'est Jet Burstead qui est juste à côté 7500 7500 euros toujours à gauche l'enchère par vous Laetitia pas l'erreur 7500 8000 on y revient à 8000 euros trop cher trop cher pour nous mais après trop cher pour les enchérisseurs peut-être pas regardez on a plein de caméras on a les caméras de Lisa Lopé de Jérôme Revoit de Yannick Leboeuf qui s'est réveillé et donc vous avez la sieste et de Alice de Gorgeux qui est arrivé regardez le Pelligré 10 000 à droite malgré les routes difficiles jusqu'en Normandie oui parce que là il y a un rayon de soleil vous voyez derrière Emmanuel Vieux ici vous l'avez à l'antenne là c'est la vitre qui est parfaitement claire mais en fait il fait beau depuis à peu près 10 minutes dans ce style là voilà et autrement il fait très mauvais et c'est vrai que pour la route des étalons ça ne va pas forcément être évident ce week-end d'ailleurs ça pourrait compromettre les tournages parce qu'il est évidemment inenvisageable de filmer les étalons sous la pluie voire la neige qui est annoncée dimanche 11 500 si vous voulez 11 500 toujours l'alloncher à 11 500 pas là bas et là pas là non plus à 12 000 c'est un morceau cette wargame elle a du coffre moi elle est vide certes mais elle ne fait pas son âge elle a donc 19 ans cette année en 2015 elle avait gagné le prix Maurice Deneuil et le prix de la pépinière du stade à l'enchant c'était en 2000 âgée de 4 ans elle était entrée par André Fabre et donc elle a produit Ouagir et Warmonger mais également l'actuel 3 ans qui est un fils de Galileo qui est un entraînement chez Francis Graffard et une fille de Dalakali et l'actuel 2 ans qui est un entraînement qui est branché de l'île qui s'occupe 14 000 c'est un beau prix pour une jument de 19 ans c'est rare d'atteindre ce genre de gamme de Paris avec des juments vides de 19 ans à 14 000 euros dernière fois par le même temps non saillie elle n'est pas vidée on peut l'adjuger en toute état de poser les vides mais elle a été non saillie c'est la raison 14 000 Brothers Agency Brothers Agency 14 000 Laurent Benoit le numéro 2 est présenté par Laura Desflags il est évident que là l'acheteur de cette jument va espérer avoir une pouliche d'entrée de jeu on va suivre la boîte et Laurent Benoit il est il est il est regardez vous allez le voir il y a 6 20 euros qui est juste à côté de la boîte il est là le voilà le numéro 2 est présenté par le Hara Desflags Wild Hamid jument Alsane né en 2009 par Lando et West Africa fille de Lascaux elle est présentée pleine de Samoum dernier service le 6 avril et beaucoup plus jeune également elle est née en 2009 cette Wild Honey elle s'appelle Wild Honey et c'est une fille de Lando pleine de Samoum pleine du père de Bellamy de Ville Fabulous de Kamsin gagnant du derby allemand et elle est pleine de Samoum une bonne souche maternelle amande ici celle de Sarat Dubaï qui est allant désormais en France combien pour débuter les enchères la fille de Lando qui fera la mort dans quelques semaines dans quelques jours désormais au Harat Saint-Bois il va passer d'ici fin avril voilà c'est fin avril début mai il va déménager Samoum puisqu'il sera étalon au image de Tomine chez Frédéric et Raphaël de Trillon dans le tout toutes les informations sont sur Francie évidemment sur la page étalon de Samoum alors Samoum est alzan elle aussi elle est alzan elle aussi de Lando elle compte deux places en Allemagne et elle a été essayé pour la première fois cette année en 2014 l'an dernier plutôt en 2014 dernier service du 6 avril elle devrait polluer d'ici un bon mois mettez vos enchères s'il vous plaît à 5000 euros pleine de Samoum jeune jument bonne souche maternelle allemande à 5000 euros l'enchère est là toujours à 5000 c'est également une souche W où est-il ? 5000 euros 5000 la l'enchère à 5000 5000 euros c'est mon enchère 5000 toujours à 5000 euros le marteau se lève mettez vos enchères et contre vous là-bas à 5000 euros à 5000 euros pas de regret de ne pas on est ici si vous voulez on met 500 on est ici 500 merci de votre aide 5000 à gauche l'enchère ici l'enchère pas là-bas rien à droite pour le moment à 5000 euros le marteau se lève on peut la juger la fille de Lando pleine de Samoum à gauche l'enchère je le répète pas là rien à droite à 5000 euros dernier tour de salle à 5000 le marteau se lève et on va la juger on la juge 5000 Laetitia voilà une jument allemande c'est très bien sous la deuxième et la troisième mère après il y a eu un petit trou sous la première mère bon et il y a quand même plusieurs vainqueurs elle est présentée pleine de pas de black type pas de black type qui explique son tarif de 5000 euros pour cette jument fille de Lina Mix elle arrive la mère parby My Guest cette jument s'est placée à Deauville à 3 ans et qui est donc pleine de Samoum de l'an dernier c'est la sœur de plusieurs bons chevons la mère est sante de grands fleuves notamment gagnant groupe 3 la famille de Murano plus près de nous et elle est pleine à terme de bonheur à terme mois février de Lina Mix on les voit les Lina Mix le père de Djoko notamment oui Djoko c'est un fils de Lina Mix qui est hondre mais qui est toujours invacu combien pour débuter les enchères pour cette fille de Lina Mix pleine d'Airs d'un bon service il a gagné encore deux courses cette année il avait débuté l'an dernier par une victoire donc à Deauville si je m'amuse il est entraîné par Philips Odorbe c'est Djoko j'ai parié il y a quelques jours si Djoko n'était pas un cheval de liste voire de groupe c'est Tami ah bah oui je mange un rare je mange un rare attention tu ne dois pas te faire curer je ne veux pas que pour Djoko je suis d'accord je prends une précaution quand même tu peux te faire curer vu que tu es alsacien tu seras fonctionnaire ça veut dire quoi ça veut dire rien alors et pourtant et pourtant par Dynamics la mère par Pima et West la mère par Art2Bit croisement de chevaux durs traîtures des vrais chevaux de course la mère ambassadeuse 5 victoires la famille de Good2Bit c'était le prix Penelope Grand Fleuve Murano élevé par Mathieu Grunard Murano un petit de Weeper de nouveau à droite 4 000 4 000 euros et pourtant et pourtant cette vidéo de l'AMX a été élevée quoi élevée ? c'est ce que tu as dit ? et pourtant Murano Murano oui il a été élevé par Mathieu Gunnar à Radombreville à droite l'enchère le marteau se lève on va la duiger messieurs 500 si vous voulez c'est peut-être pas le même Murano c'est peut-être pas le même Murano non non je c'est exactement c'est pas le même Murano c'est le monsieur sur lequel là l'enchère rien à voir pas à gauche derrière fois sur lequel Xavier Bougon a fait un grand destin qui ne s'y met pas votre enchère non chocolat propriétaire de la Covia bon bref le numéro 4 est présenté par le Hara de Saint-Tarmou Giri Holdam Giri Holdam bref 4 000 euros attend là parce que là elle est présentée pleine de Dabier Sim oui oui on passe à la suivante au numéro 4 est simplement et simplement pour signaler à Arnaud et à Boucher et pourtant elle a été collée par Serge Boucheron et les agricoles donc on peut supposer qu'elle est issue d'un fonds sharing d'accord alors qui a fait la fille de Bluebird placée de course principale en Irlande elle est déjà mère d'un placé de course principale également elle est pleine de Dabier Sim à terre en mars une excellente famille maternelle puisque c'est la soeur de Hot Streak gagnant de groupe l'an dernier gagnant de groupe 2 une excellente famille donc celle de Nashwan d'Unfowen et de bien d'autres performeurs classiques combien pour débuter les enchères pour cette fille de Bluebird très signée par son père la mère est d'une origine américaine par House Buster la seule joueur pleine de Dabier Sim du catalogue et c'est effectivement qu'on vient de le préciser Emmanuel c'est une joueur du catalogue qui est pleine de Dabier Sim alors Dabier Sim on l'a connu bien sûr dans l'entreprise de course en France et Dabier Sim on le connait très bien sur France exactement puisqu'il est disponible sur France toute sa fiche développée l'est sur France également d'Aber Sim c'est formidable deux ans ce champion européen à deux ans puisqu'il avait réussi le doublé prix Morny non pas Jacques Le Mans mais Jean-Luc Lagardère ce rare doublé je vais rater de crier dans le micro peut-être ce rare doublé qui est très difficile à réaliser exactement la surveillance de deux moments jour et nuit jour et nuit surtout le jour malheureusement alors cette New Design elle fait partie de la soixantaine de jumeaux françaises qui est allée à la saïd de Dabier Sim l'an dernier il y avait 60 jumeaux françaises qui sont allées à la saïd de Dabier Sim en 2014 il fait la montée en Allemagne loin il fait la montée il fait la montée avec les studs Karlshoff qui est dure toi Arnaud c'est où c'est où c'est où c'est où je ne sais plus exactement mais ça appartient à la famille Faust c'est là où était Samoum l'an dernier exactement ah le docteur Faust exactement qu'il y a 4 filles et 4 filles du docteur alors jumeaux black type effectivement parce que ça on parlait de Dabier Sim donc elle est pleine de Dabier Sim et fait partie de la soixantaine de jumeaux qui sont allées à la rencontre de Dabier Sim en printemps 2014 en plus de ça elle est black type puisqu'elle est 3ème du Nistod à Léopard Starr et de ça si les courses plates de Dirlande sont extrêmement compétitives il y en a moins de 800 au programme de toute l'année des courses plates quand vous avez toutes les armées de Koumour et bien d'autres qui sont là contre vous et Jean-Briand qui aignent le quart de Véran voilà et vous avez les Weld enfin bon Hawks 16 000 euros 16 000 euros on est parti sur des bases beaucoup plus élevées que l'an dernier si je ne m'abuse le numéro 5 et elle a déjà produit un placé de Listele également cette view design c'est la soeur également de Hotstrick Hotstrick qui était un 3 ans le lendemain qui se dit Vrage qui était entrée par Kémy Réal qui avait gagné les groupes également la voici la fille d'Aerich River pleine de Sleekly à terme en mars Sleekly Lando c'est à l'entête de liste et ceux de façon régulière placés de course principale à des gagnantes également c'est le giment donc la soeur d'un placé de groupe à l'an dernier qui plus est gagnant tout combien pour débuter les enchères la fille d'Aerich River désolé oh Aerich River alors là c'est un peu c'est rare à trouver aujourd'hui des Aerich River des filles directs d'Aerich River dont on rappelle qu'il fut un craque un authentique un champion un phénomène Alzan entraîné par Cunnington avec monté par Maurice Philippon et une paire d'oeillères John voilà il s'appelait tous John en mars et parce que même Jack s'appelait John où on était donc monté par Aerich River avec des oeillères tout le temps même à l'entraînement parce qu'il avait peur du jockey et c'était un véritable champion il a été battu une seule fois dans sa vie le prix du pain sur 2100 mètres le feu prix du pain devrait-on dire aujourd'hui tout simplement parce qu'il avait coincé un petit peu au niveau en termes de distance mais les cheveux c'était extraordinaire et un fameux pour que le père un grand étalon de Riverman 2000 euros du jument black type troisième du prix maxi car à Toulouse elle est pleine qui est pleine de stickly tout simplement parce qu'elle n'a pas sorti de gagnant pour l'instant en 1,2,3,4 chevaux en âge de courrier je ne compte pas le 2 ans évidemment parce qu'il n'a pas encore eu de course pour le 2 ans le turtle ball il a été acheté en octobre l'an dernier 5000 euros par le duc d'Albuquerque Diable l'Espagnol avec 2000 euros par le grec elle est repartie elle a été exportée pardon en Espagne alors elle a remarqué elle n'a pas eu de chance cette pauvre Hayat elle a été salie par Galileo en 2006 la veine alors pas de chance disons Hey Girl la Polish morte à deux ans il y en a une qui est exportée à Singapour bon ça c'est pas assez très bien mais voilà il ne s'est rien passé une Polish aussi accidentée une accidentée la Lune et pourtant elle est très très bien née donc comme tu disais une fille d'Aerich River et la sœur de Ball Dancing l'excellente qui avait gagné le prix de la Seine l'an dernier elle avait participé même au prix de Gyan au Royaume-Ou il y a Zied là Zied Rob Dan sous le bonnet qui est concentré et il y a le monsieur qui est en train de mettre des enchères monsieur Ice-T c'est ici on est d'accord 3 500 et oui Hayat 4 000 de nouveau la l'enchère à 4 000 par vous Laetitia elle est pleine de ce qui 4 000 euros c'est moins cher que le prix de la Sailly donc pour l'instant c'est une grosse affaire on rappelle normalement on le sait mais c'est bon de le rappeler que lorsque vous achetez sur le ring une jument pleine la Sailly est payée même si là au départ on négocie toujours les juments les Sailly Poulain vivant mais lorsque le vendeur présente une jument sur le ring il doit payer la Sailly en amour 4 500 Laetitia 4 500 pour également la sorte de Putty Ball donc Putty Ball c'est excellent qui s'est défendu la casacque de Prime Equestrian et cette petite balle a donné naissance l'an dernier un fils d'invincible spirit qu'on a la semaine dernière et c'est bel et bien monsieur Heisty qui a acheté plein de loups à terme en mars belle jument ici regardez là elle est placée de listeud placée de course principale elle est gagnante à 3 ans une souche maternelle intéressante ici une souche maternelle américaine de qualité mais combien pour éviter les enchères donc pour cette jument black type pleine de loups à l'heure dans les premiers produits qui ont deux ans et sont à l'entraînement d'ailleurs un drôle de destin il a commencé à faire la morte en Irlande en acheter en stade voilà ensuite parce qu'il était à l'entraînement chez Pascal Paris pensionnaire de Wafix et représentant de la casac de Wafix passée du Jockey Club ensuite Guy il est parti au Japon ensuite il est rentré en Europe en Irlande et pénétriquement en France à 3000 3000 euros chez Wara de la Forêt Wara de la Forêt en Moselle 3500 euros toujours la lanchère en face de moi à 3500 ici pas là pas là-bas à 3500 3500 euros la fille du Croco Rouge petite fille de Rainbow Quest à 3500 euros Guy c'est vous on est d'accord à 3500 euros pas d'erreur pas là rien et les plaines de loups bretons loups bretons qui faisaient la monte jusqu'à l'an dernier au Wara de Saint-Vincent chez Thierry Dalalangas c'est d'ailleurs HFB Agency Wara de Saint-Vincent qui nous présente le mot du Wara 6 toujours à mot il est en 2001 plein de loups bretons dernier serving du 16h donc le tour Poulain va naître dans un bon bras la dernière fois le marteau se lève on peut la juger pas de regret dernière fois 3500 Guy votre enchère 3500 pour tout genre Moura elle était entraînée par François Rouen qui l'avait gagné à Monde-Marsan sur le Wara de la Ardennière c'était passé deuxième Jumant B née en 2010 par Green Tune et Sirita à Poulouse voici le numéro 7 désormais la fille de Green Tune la voici la mère par Walfour Thierry Dallalanga qui signe le bon elle est gagnante à deux ans à Deauville cette jument et c'est la soeur de plusieurs bonchons dont Almaguer gagnant à 25 reprises pour plus de 330 000 euros à la va gagnant du Cuxidanie dans le sud-ouest donc elle a gagné à Deauville elle est malheureusement en vide puisqu'elle a avancé pour sa première saison de 2 évasives sa mère Sirita a été de Black Type et la donnée de Black Type à la va gagnante du Cuxidanie à la tête une fille de La Va qui est la mère de Deauville de 2 bancaires Almiava Meliva Almaguer Melivia surtout ça sonne plutôt Sylvie Campani c'est Léolidas Marino Plus qui a élevé co-eulvé même cette Melivia avec Carlos Lefomparias et Sirita Almaguer qui est une souches espagnoles des frères de 2 Black Type les gagnantes à 2 ans donc cette jument à 2 000 seulement à 2 000 seulement à 2 000 c'est plus jument maintenant elle a 5 ans on est encore légère c'est pas fait de poulinir je vais la juger à droite cette jument gagnante à 2 ans jeune jument soeur de Black Type la mère Black Type également à droite l'enchère je le répète fini votre enchère Sylvain on peut la juger rien là pas à gauche le marteau se lève dernière fois on a deux 2 000 Sylvain ça marche pas très bien le numéro 8 est présenté par on va passer directement au numéro 8 Darzaïa Aïchaparal le défunt Aïchaparal et la mère bon comme son nom l'indique Darzaïa est issu d'une souche à gac en celle de Taramsa il a bien été élevé par l'écurie Altima c'est monsieur Chalet du rat de la précolette il avait dû acheter la mère pleine dans Aïchaparal la voici la petite fille elle avait acheté la mère une belle jument pleine de Panis à terme elle est pleine de Panis à terme tout prochainement est vendue donc cette année avec une saillie de Panis voilà Arnaud elle est vendue avec une saillie de Panis également pour cette année 2015 donc la fille d'Aïchaparal une excellente famille maternelle parce qu'il y a déjà la saillie gratuite de Panis parce qu'elle est pleine de Panis et du coup il y a une autre saillie gratuite après grâce à Gacan classique bon elle n'a rien fait en cours c'est une sortie à 3 ans ses frères et sœurs n'ont pas véritablement brillé mais ça reste une touche forte de la Gacan d'Aramsah d'Ariacana d'Argina ah tartine Darcy gagnant du jockey club est allant en Irlande et puis on retrouve plus loin le très bon Marséti également par Etienne Linders exactement c'est le premier produit 3 000 euros puis après on retrouve un mâle de Maguri à 3 000 euros 3 000 euros par vous Guy Lanchère pleine de Panis à terme tout prochainement je le répète 3 000 vendues avec une saillie de Panis pour 2015 3 000 euros de Marconce le numéro 9 est présenté par l'Ouara de la Lange Chevrier appartenant à Pierre Joyot Dio Blues Jument B foncé né en 2008 par Touch of the Blues et Dio Dissima qui est de Bayamonti elle est présentée pleine de King Salsa dans les services le 19 mai c'est le paysagiste qui fait les Jordan Chateau à l'international et c'est lui M. Pierre Joyot qui est installé dans le chair au Harat de la Lange de Chaudrier et qui est détenteur de le sort de top et qui nous présente ce numéro 9 une fille de Touch of the Blues première par Bayamont elle est blaine de tout ça le premier produit qui a une fille de Ferli Ransom est à l'entraînement chez Michael Ruy on a une Viorling par Amababou qui est nommée Draba John 3 000 euros mettez vos enchères 3 000 par vous à gauche l'enchère Laetitia 3 000 à 3 000 Tidouan m'a dit que Pierre Joyot nomme un bon nombre de ses chevaux par le suffixe la fixe jode à gauche 3 000 à 3 000 euros qui prend le relais Laetitia votre enchère pas d'erreur voulez-vous 500 quelque part à 3 000 allons-y 3 000 à 3 000 euros qui prend le relais 3 000 3 000 Pierre Joyot va nous présenter plusieurs de ses poulains ou poulinières tout au long de cette vente Laetitia on est d'accord 3 000 parce qu'il ne vend des produits depuis toute ce jeu de bous même si elles sont pleines de King Salsa 3 000 à 3 000 euros je vais le laisser partir mettez vos enchères s'il vous plaît 3 000 à gauche l'enchère 3 000 euros pas de regret pleine de King Salsa bonne famille maternelle mixte plat obstacle à 3 000 euros elle est la sorte de spécial Joss mixte la enchère à gauche à 3 000 euros mixte mixte avec un S pas en face comme Coluche c'est mixte les métiers sont mixte dernière fois votre enchère Laetitia je le répète pas de regret on est juge 3 000 Laetitia le numéro 10 c'est un supplément au catalogue elle est présentée par le hara du logis Belgawood on va prendre des petits feuilles vertes mais en 1996 par Oumain et Madame Belga elle est présentée et pleine de authorised dernier service sur le lot sur le lot numéro 10 et non pas numéro 10 comme Asterix sur le lot numéro 10 et vous atteindrez directement son supplément au catalogue donc le numéro 10 vous connaissez bien maintenant le système du nouveau live comme on l'appelle en interne de proposer par France Cire avec tous les pédigrés les feuilles vertes la ville de Woodman que vous pouvez consulter en amont les résultats c'est la mère de l'excellent de l'Ontesag les replays vendus au Japon Boldogsac l'une des bonnes jimants de sa génération la mère de Boldogsac Arnaud et cette jimant vous s'est présentée pleine du classique authorised authorised gagnant du derby évidemment des talons extrêmement efficaces une origine sans d'or belga wood elle est née aux Etats-Unis fille de Woodman qui a produit un black type c'est Boldogsac qui avait gagné le prix des réservoirs à l'âge de 2 ans alors le joueur s'en d'or achetait tous les ans une gîmant pleine aux Etats-Unis tous les ans et celle-ci en a fait partie belga wood à 3000 euros qui couvre l'anchine de 3000 seulement 3000 euros la mère d'une gîmant classique ici à 3000 pleine d'autorise et donc comme tu dis Yarnoë elle a été essayé une dernière par authorised un des meilleurs des talents du parc français encore la semaine dernière il a sorti un gagnant de groupe 2 c'était en Nouvelle-Zélande sur l'Oupla il produit également des chevaux d'obstacles des gagnants de groupe en obstacle sur authorised il suffit de mon jeu et fancy qui a été importé en France il y a deux ans maintenant on va faire sa troisième année au Hara du Vosil donc elle n'a pas que produit Bull Locksack cette belga wood elle a également produit Boston belga 7 victoires de 800 à 400 mètres du précoce elle a produit également Baraton 6 victoires et puis Miss belga bound 4 victoires également et puis aussi BeWolf BeWolf un Lehman qui a raté le Black Tank de très près puisqu'il est terminé 4 juillet du prévolement de champion qui était comme ça sort entraîné par Pascal Barry il avait laissé entrevoir d'énormes moyens à l'âge de 2 ans justement ce BeWolf on essaie 14 14 000 14 000 15 ici 15 toujours par vous Guillaume Cher à 15 000 15 000 euros c'est ici et pas là-bas 15 000 à 15 000 euros excellente famille maternelle ici 16 on y revient à 16 000 à 16 000 euros de nouveau Mme Jean-Claude et pas là à 16 000 euros le marteau se lève je vais là juger pas de organule c'est le radiologie à 17 000 on y revient à 17 000 à 17 000 euros les plaines d'autorize est allant confirmer il a fait un gagnant de groupe le cheval 18 000 à 18 000 à 18 000 euros à 18 000 euros vu à 18 000 euros c'est mon enchère toujours à 18 19 là 19 000 à 19 000 et rien là-bas à 19 000 euros qui met 20 20 000 fait 20 000 euros c'est mon enchère contre vous Guy et pas là-bas à 20 000 à 20 000 euros 22 000 22 000 22 000 22 000 toujours par la lanchère à 22 à 22 on essaie 3 si vous voulez à 22 000 l'enchère est là à 22 000 pas de regrets nulle part 3 si vous voulez merci de votre aide à 22 000 le marteau se lève et rien à droite par vous Sylvain on est d'accord à 22 000 euros la lanchère je vous laisse faire à 22 000 euros le marteau se lève pas de regrets ici l'enchère Guy c'est vous on est d'accord à 22 pas de regrets nulle part je reviens à gauche no regrets la lanchère on l'adjuge 22 000 Guy et voilà c'était jugé à 22 000 euros le numéro 11 est présenté par le aura de la E3 Eternal Flash j'ai mangé en 2006 par One Cool Cat et Eternal Beauty Free de Zafonic donc 22 000 euros est-ce que cette Juliane dernier service le 1er avril qui a obtenu l'enchère en lauréate compte deux places supplémentaires à Pornichet et à Deauville et totalise 43 671 euros de gains c'est quelqu'un d'autre alors de là où je suis je n'arrive pas à le distinguer elle est gagnante à trois reprises elle est placée de course principale elle a produit déjà un gagnant plein de World Flight à terme assez rapidement dans l'année la soeur de Eternal Power notamment la famille maternelle de Generous combien pour débuter les enchères est-ce que c'est racheté par est-ce que c'est racheté par Georges Sandor et son épouse pendant ce temps-là le temps que Loïc est parti là sur enseigné pendant ce temps-là vous passez au lot numéro alors chers amis vous êtes en direct vous n'avez pas le nom de Carpentel pour suivre les ventes au Varus et vous avez devant vous Eternal Flash une fille de 1.004 un G2 devant elle est présentée par le Boulara de la Etrey elle est pleine de World Flight elle a gagné trois courses en France et en Angleterre et pour l'instant son premier produit qui s'appelle Eternal Light par Satri à gagner la l'enchère à 3.000 euros seulement on met 500 je le répète si vous voulez quelque part à 3.000 euros pas d'engraie nulle part dans la salle à 3.000 enchère décisive là-bas à 3.000 euros dernier coup le 4 qui a été un certain échec au Hara il est parti et est allé au Corée à 3.000 euros le marteau se lève pas d'engrais rien là pas là-bas dernière fois on a toujours 3.000 le Hara le numéro 12 est présenté par le Hara de Sou Dora de Green Jumant Grise née en 2008 par Green le numéro 12 je l'ai coché sur mon catalogue car ce n'est autre quand même que la soeur de Marchandor par Grise le numéro 12 58.600 euros de gain nous avons un certificat vétérinaire de la clinique CapVet datant du 26 janvier indiquant qu'elle présente des sarcoïdes face interne de la cuisse gauche et quelques petits sarcoïdes répartis sur tout le corps la soeur de Marchandor elle a des sarcoïdes c'est la soeur de Marchandor la maire est par Kendo et le même est issu de Green Tune que l'on connait qu'on connait par coeur comme étalon il est défunt il est mort aujourd'hui mais il est mort elle est vide de Teen Horse malheureusement pour sa première sa première saillie la soeur de Marchandor pas pour sa première saillie puisqu'elle a eu une fille de crêpe journaire en 2013 sans enseignement de quête d'argent en 2014 et pas pleine pas pleine cette année mais ça reste quand même la soeur de Marchandor un champion sprinter triple lauréat du primoriste de Guest sur 1300 m et vainqueur également du prix de l'Abbaye de Longchand bien sûr le nom de la guettrine et vainqueur des anglais chez eux à l'occasion de la July Cup tout ça sous l'entraînement de Freddy Head et la mètre de Davey Budiga oui Loïc pour le gris de Marchandor quelques petites infos sur la police tout à l'heure sur la mère de Boytoksa qui s'appelle Benga Wood elle portait le nom numéro 10 elle a bien été rachetée par George Chandor par George Chandor et Madame avec qui j'ai pu pardon converser quelques secondes dont ils l'ont racheté mérite beaucoup mieux évidemment au niveau du tarif on va passer ce qu'ils disent ben oui tout le temps tout le temps et monsieur George Chandor m'a expliqué que ils ont la croiser ils n'ont pas encore choisi l'étalent pour 2015 alors on a parlé de 5 000 seulement d'euros le reste au radiologie et quoi qu'il en soit on va apporter pour l'année 2015 et le croisement 2015 un peu moins de taille qu'avec Authorized ah oui elle est grande déjà la jument exactement la jument est grande et produit majoritairement grand d'autres comme elle à 6 000 euros le marteau se lève je vais l'être jugé Sylvain c'est vous on est d'accord à 6 000 euros vous voulez se faire Laura mais on hésite entre manduro et cyclin à 6 000 euros l'enchère est à droite par Sylvain pas d'erreur merci de votre aide à 6 000 euros la soeur de marchand d'or vous la laissez partir pas d'engrais nulle part dans la salle Sylvain c'est vous il y a eu un produit pour l'instant pas d'erreur là l'enchère rien là pas à gauche à 6 000 euros seulement vous la laissez partir mais qui n'est pas plein actuellement et le frère un autre frère de marchand d'or qui s'appelle Rockdor un fils de Rock of Gibraltar le numéro 13 est absent nous passons au numéro 14 présenté par Catherine Chalot Fall City jument béfoncé né en 2004 par Saga City et Folly Waxa fille de Dynamics elle est présentée pleine de Irish Wells dernier service le 2 mai cette jument est vendue sans TV qui en 3 années de monte n'a eu qu'un seul produit il reste 2 fois vide mais bon histoire de marchand d'or quand même à ce prix là ça vaut le coup de le tenter pleine d'Aerich Wells au fond de la salle la mère a gagnante à 2 reprises la grand-mère a gagnante de groupe 3 en Irlande combien pour débuter les enchères présenté pleine donc de Irish Wells 3 000 pour débuter 3 000 euros 3 000 alors maintenant nous avons à faire pas le 13 parce qu'il est absent au 14 le 16 voilà c'est Marquantin Mergrache qu'on voit vous êtes en direct de l'hippodrome de Clairefontaine chers amis éleveurs pour la première revente de l'année on s'est quitté enfin on s'est quitté non on s'est pas quitté mais on s'est quitté quand même à à Deauville au mois de décembre mais vous avez pu poursuivre votre grand voyage cet hiver à Hong Kong et puis après les routes des étalons battent leur plein les shows et les événements des étalons battent leur plein en français voilà le salon du Lyon Moulin Pôle l'Irlande voilà et ce week-end la route des étalons si la tempête ne s'abat pas parce que les prévisions météorologiques même si là on profite d'un rayon de soleil sont désastreuses et dans ces cas-là évidemment on sera contraint le numéro 15 est présenté par le Hara de Nonorlepin de Sember Sky Jumont Alsane née en 2003 par Dr Fong et Fuling Foyer fille de Green Tune elle est présentée pleine de Master Stroke dernier service le 15 mai le Hara de Nonorlepin Olivier Corbière c'est bien le long le Hara de Nonorlepin mère par Green Tune la grand-mère par Darshan de Sember Sky présentée pleine du très bien-né Master Troke gagnant pleine d'un jeune étalon le nouvel étalon qui était nouveau en 2014 un fils de Master Stroke un fils de Monson et de Mellica un petit-fils d'Urbansi c'est la sœur de Waikika qui est placée de roue placée de couche principale l'an dernier la famille maternelle de Kumbaka Rouchenblous touche maternelle ici des frères vert et mère combien pour débuter les enchères la fille du Dr Fong pleine de Master Stroke 5 000 voulez-vous 5 000 3 000 3 000 pour débuter 3 000 euros 3 000 cette année il y a d'autres c'est en première production qui eux ont déjà eu des poulains pour cette année une sorte de Steve Vendome il y en avait déjà 6 poulains de nez en milliers de sept semaines il y a deux jours Planteur avec trois poulains de nez Planshiftine 2 également on va suivre ça d'ici ces prochaines prochaines semaines les photos seront disponibles sur français entre autres 3 000 euros qui m'appellent 3 500 on y revient 3 500 pour une fille de Dr Fong Dr Fong était à l'isant comme sa fille December Sky 4 000 euros il faisait la montre au radio télé Dr Fong et il a été exporté en Turquie il y a 2-3 ans 500 si vous voulez 4 000 à droite l'enchère merci de votre aide à droite elle est placée notamment à Marseille à l'âge de 2 ans en deux sorties seulement c'était December Sky bonne famille maternelle la soeur d'un black tie 4 000 euros le marteau se lève et on va la juger à 4 000 euros pas de regret elle s'en renseignement en 2010, 2010 et 2014 elle n'est pas super fertile elle a eu 2 poulains pour l'heure 4 pour l'heure celui qui est né en 2009 excuse juste d'assessor c'est ce qui justifie son prix c'est cela le numéro 16 c'est présenté par le très beau grand hall du non moins très beau jument B née en 2009 par Until Sundown et Fun Money c'est l'hypodrome le plus fleurie de France donc là évidemment en plein hiver on ne peut pas profiter beaucoup des fleurs mais l'intérieur du grand hall il est superbe on est mieux là qui est dans la fitte je te dis moi allez gagnante ici même à Claire Fontaine à les placer à plusieurs reprises à les placer à Noville c'est la soeur notamment de Extra Mouche qui a gagné à 2 reprises également la famille de Petit Monet un jeune éleveur un jeune éleveur à 1000 euros il prend pas trop de risques à 4000 euros à 4000 euros il prend pas trop de risques un docteur fond en plus alors c'est un sacré modèle qui arrive là le 16 présenté par Carole des Mazis de la famille de Petit Monet qui est parti étalon en Italie et Fun Money par contre elle part avec une mère par Yost-Nord et la grand-mère par Vagil ça c'est sympa très bon croisement de paternel dans la lignée basse elle sort de l'entraînement cette juve maintenant elle a gagné sur cette piste exactement elle a gagné à l'âge de 4 ans sur 2200 mètres ici même à Carfontaine donc c'était également placé sur les pôles de voisins à Deauville donc pôles de la pêche et c'est la seule d'extra mouche double gagnante à Deauville entre autres voici famille Frémio bien Gini et Yves son père 1000 euros Laetitia le numéro 17 est présenté par le Hara d'Egmort ça c'est bien j'hésite jument B née en 2010 le 17 le 17 le 17 ah bah oui j'hésite la sœur de G-Mix par Dragon Dancer Dragon Dancer c'est un bon choix elle est vendue pour 50% sans TVA il n'a pas eu ses chances pour débuter sa carrière d'étalon mais malgré ça regardez là allez Gagnon il est magnifique Dragon Dancer niveau physique et c'est la sœur ici du champion G-Mix la semaine dernière il y a deux semaines à deux reprises la grande course de Hedotoy et de bien d'autres courses pardon on l'a vu il y a deux semaines à Olyon d'Angers et donc surtout la sœur d'un champion ici la sœur de G-Mix qui est le deuxième du Terville d'Epsom qui a été apporté au Hora du Saz pour y être étalon et puis en plus là alors là G-Mix comme on le rappelle assez souvent G-Mix il est né pour le plat d'ailleurs il a gagné à deux ans et puis G-Mix et puis donc G-Mix a révélé le choix de l'obstacle que l'on sait et là avec Dragon Dancer c'est-à-dire avec le son de Terville et de Hinnando on oriente un peu plus sur l'obstacle et d'ailleurs la Jument a le vrai modèle d'une Jument d'obstacle en plus elle a de l'os 30 plus les Juments maintenant parce qu'elle a 5 ans et l'an dernier elle a gagné à l'âge de 4 ans une course de trac justement c'était à la test j'avais vu gagner à la test c'était en août j'en ai 4 000 euros non ? la nouvelle Jument française à droite l'enchère à 3 500 la CERN 2G Mix 3 500 euros seulement nous sommes à 3 500 à 3 500 4 000 4 000 5 000 là-bas nouvelle enchérisseur 5 000 à 5 000 euros 5 000 5 000 à 5 000 euros qui couvrent en enchère seulement 5 à 5 000 euros qui m'appellent mettez vos enchères s'il vous plaît à 5 000 6 par mois nouvelle enchérisseur 6 000 euros la CERN 2G Mix c'était le jour des courses 7 000 on y revient 7 000 7 000 mais rien contre vous rien par vous l'aura pardon à 7 000 euros par vous la l'enchère à 7 000 à 7 000 euros oui à 7 000 8 000 8 000 par mois maintenant à 8 000 euros c'est mon enchère à 8 000 8 000 à 8 000 euros qui prend le relais à 8 000 seulement nous sommes c'est mon enchère à 8 000 contre vous les dix cas pas d'erreur et rien là-bas 9 maintenant à 9 000 on y revient à 9 000 à 9 000 merci de votre aide à 9 000 à 9 000 euros qui prend le relais 9 000 à 9 000 euros c'est votre enchère laetitia je le répète pas là-bas et rien à droite à 9 000 euros c'est sûr vous la laissez partir la soeur de Gmx dernière fois dernier tour de salle à 9 000 pas de regret on peut l'adjuger c'est votre enchère laetitia on est d'accord à 9 000 euros seulement pas de regret je pense que c'est contre 9 000 euros pas de regret rien à droite et pas là-bas c'est racheté fini on l'adjuger 9 000 laetitia le numéro 18 est absent nous passons au numéro 19 présenté par Charles-Pierre-Marie reine de toujours jument B née en 2003 par dernier empereur est-ce que c'est vendu ou est-ce que c'est racheté elle est présentée pleine de Irish Wales dernier service le 3 mai cette jument est vendue sans TVA on passe au numéro 19 ici bel jument ici jument solide pleine Irish Wales une faillite d'obstacles c'est Frémio qui signe le bon Bourges hésite on voit moitié voilà c'est on l'aperçoit là on l'a perçu 3 à 3 pour débuter à 3000 euros qui prend les enchères de 3000 euros qui débit les enchères de 1000 euros qui le va à 1000 euros j'ai à 1000 euros maintenant 1000 euros à ma gauche et il est pleine de Irish Wales dernier service du 3 mai c'est Antoine qui a repris le micro proche chouené c'est une nièce de Sol Normand et Sacville deux placés deux listes l'un à Auteuil dans le prestané l'autre à Anguin dans le projet de Bainville à 1000 euros jument pleine Irish Wales père d'Arich boys à 1000 euros seulement à 1000 euros d'Arkand on trouve Arkand sous la 4ème aire qui avait gagné pour la casaque bleue donc Will Einstein le Brilers Cup la Brilers Cup va se lever à 1000 euros pas d'erreur à 1000 euros à 1000 euros ni en face ni à droite à 1000 euros votre enchère Laetitia à 1000 euros bien vu dernier appel à 1000 euros on l'adjuge Laetitia Aminero merci le numéro 20 est absent nous passons au numéro 21 présenté par Kentucky Stud Farm pour la marquise de Montaigu d'Outre-mer jument Alsane née en 2006 par Choisir et Askil Clara fille de Green Tune elle est présentée pleine de Raj Zaman dernier service le 5 mai cette jument est vendue sans TVA un vrai pédigré ici la fille de Choisir pleine de Raj Zaman elle est issue d'une jument en Black Type avec un service le 5 mai Pleine Raj Zaman qui fait des superfoules qui nous présente ce lot numéro 21 une fille de Choisir à 1000 euros qui débute 1000 1000 euros à 1000 euros j'ai 1000 euros ici à votre enchère à 2000 Choisir qui est le père de Star Splendland qui est le père également de The Walk Signal The Walk Signal qui avait gagné l'an dernier le prix Morny et cette fille de Choisir est nommée Outre-mer née en 2006 en France elle a été élevée par l'élevage de cartel elle compte plusieurs places de 2 à 5 ans et son premier produit est à l'entraînement un mâle de Muaymi qui est à l'entraînement chez Liane Barbero il a actuellement 3 ans ce mâle par Muaymi à Outre-mer il a actuellement 3 ans et il va porter la casac qui n'a pas encore débuté il va porter la casac d'Elisabeth Vidal après on retrouve un prix de recharge elle est à 5500 pour les 6000 allez-y en 2014 plutôt le voilà Simon Vidal le mari d'Elisabeth Vidal qui est la propriétaire de Cade-Rousse donc le premier produit de cette d'outre-mer à 7000 euros les mâles en face dit c'est bien vu 7000 euros à 7000 euros oui c'est harmonieuse jument plutôt harmonieuse harmonieuse plutôt c'est une fille de Asky Clara qui avait gagné l'histoire à 2 ans et Roland Chambur c'était à Deauville à 10 000 euros le marteau se lève à 10 000 euros et la mère d'autre-mer donc Asky Clara avait été élevée par Hubert Honoré et elle portait la casacque plutôt de l'élevage de Courteille le numéro 22 est présenté par le hara du lieu des champs pour l'entraînement de FX de Cheminine Amapola jument à QPS B né en 2010 par Joanne Coatz et Astamagnana qui n'a pas encore débuté donc je vous le disais qui va porter à noter qu'elle s'est placée quatrième du prix de Sam Steeplechase sur 3400 mètres à pot le 9 janvier et totalise 18 250 euros de gains son frère vivant Poem compte deux places supplémentaires en obstacle en Grande-Bretagne une propre soeur ici de gros Black Tap suite My Lord la première poulinière AQPS pouliche AQPS sortant de l'entraînement l'année dernière c'est une AQPS qui avait fait le top price la pouliche Alzan la super bien-née de la famille d'issue d'anglo-arabe 50 000 euros c'est ça ? dans les 40 000 elle avait été achetée par M. Sirruti et Curie Sardeval oui alors là c'est là c'est un super pédigré la mère alors c'est AQPS parce que la mère est par Useful Asta Manana elle a super bien produit cette Asta Manana bon déjà elle a gagné 8 courses en plat je dis bien 8 courses en plat donc Pridoglina Dureta l'excellente course de plate la meilleure course de 3 ans AQPS dans l'Ouest c'est une série de sont importantes voilà tout à fait en plat et 5 courses d'obstacles ensuite et elle a produit de plusieurs vainqueurs dont le classique enfin le semi classique plutôt Sweet My Learn gagnant de l'Easton à Cork en Irlande la famille de Misty une vieille famille des années 80 de plat pure chan qui a été réorientée sur les équipes et c'est sur l'obstacle à travers le croisement de Titrite la grand-mère avec Useful à 2500 euros LZ Sylvain 3000 si vous voulez et présentée par l'heure du lieu des champs c'est Richard Cohen évidemment c'est Amapola à 3000 euros une famille à QPS 3000 euros propre soeur de gros blacktap à 3000 euros elle a couru cette année Arnaud Arpo elle est non placée 3500 euros maintenant 3500 euros c'est la 3500 Laetitia c'est avec vous et elle défendait une association et dans cette association on retrouvait un casque de Max Bryant et pourquoi elle est vendue parce que Richard Cohen n'a plus de place à Arnaud Arnaud il a fait le plein déjà exactement à 5000 euros l'enchère est à droite avec Sylvain à 5000 euros le marteau peut se lever alors à 5000 euros la balle enchère à 5000 euros terminée en place à 5000 euros à 5000 euros Sylvain c'est votre enchère à 5000 euros le marteau va se lever alors à 5000 euros le numéro 23 est présenté par le Hara des Trois-Rivières Wouche Jumambé née en 2002 par Mutatir Gymkana feed the double bed elle est présentée pleine d'évasives dernier service le 17 mai 5000 euros est-ce qu'elle est vendue la poliche si elle était sur le marché parce qu'il n'avait plus de passe elle doit être forcément vendue Patrick Barbe ici qui revient du Japon quoi que juste derrière Patrick Barbe on a David et Roger Simon qui devait avoir une part de la jument comme de toute la production de l'Astamanana la propre soeur de Moralacana ici devant vous à combien débutons la propre soeur de Moralacana qui débute pleine d'évasives elle même fille de Dr Dino et non de Butatir donc soeur de Dr Dino par le père et c'est la famille toute proche de Jim & Tonic le fameux globe-trotteur français qui a porté si haut le drapeau national avec des couleurs partout en Asie ainsi qu'au Moyen-Orient au début des années 2000 à la fin des années 90 c'était formidable c'était merveilleux France 1 domaine Gérald Mosse on s'en rappelle on y était c'était le début de l'aventure les premières années où nous allions au-delà de l'Oural 2000 euros à 2000 euros maintenant 2000 euros je donne en 3 9500 on y revient c'est vrai à Hong Kong à l'époque personne ne savait où c'était sur la carte typique la carte des grandes épreuves internationales depuis les choses ont changé à 3000 euros à 3000 euros la propre soeur de Moralacana à 3000 euros seulement à 3000 euros vous gagnez à Meden également à 3000 euros l'enchaire Laetitia je vous entends l'an dernier devant vos caméras les caméras de France 1 TV qui travaillent pour vous mesdames messieurs à 4000 fresh buller en face à 4000 euros maintenant 4000 4000 euros j'ai l'enchaire 4000 à 4000 euros qu'est-ce qu'être Reddy Cash c'est plus vous ni Laetitia c'est 4000 la mort à 4000 euros la fille de Mutatire à 4000 à 4000 euros propose sur le groupe Alcat plein d'évasives un vrai filigré ici un vrai papier une fille de Mutatire est pleine d'évasives pour l'instant elle n'a pas de camion en 4 produits en âge de courir elle a eu une femelle par Zofanie l'an dernier elle a été élevée par Winning Bootstock c'est pour ça qu'on reste collé à ce tarif là alors qu'elle est pleine d'un étalon commercial évasives avec les deux ans qu'elle a sorti en 2014 à 4000 euros à 4500 euros c'est moins cher que la saillie d'évasives cette année qui a été élevée à 6000 euros à la faveur de ses grands succès en 2014 évasives first avec piment rouge également voilà de deux gagnants de black type dont un gagnant de groupe le first qui a gagné le oui c'est ça on la juge 4500 Sylvain merci le numéro 24 est présenté par le hara de Nonan-le-Pin princesse Morgane jument noir pangariné en 2000 par Josh Tissi et Justine Jardin fille de black type elle est présentée pleine d'évasives dernier service le 13 mars à noter que son produit de Mimouz North Afraid s'est placé en stiplo à peine sur mer le 6 janvier le 6 janvier un fils de George Tissi les talons américains lui-même issus de George Smales c'est-à-dire les honteurs du juge bizarre comme nom mais George Tissi et la mère c'est Justine au jardin issu de black type qui lui aussi a été des talons américains c'est le monsieur qui a acheté de l'eau précédente je ne sais pas que c'est c'est le monsieur 3000 3000 13 mars bon service 3000 1000 1000 1000 1000 euros d'où la robe grise de masterclassman parce que black type c'est de la famille c'est une origine purement américaine et pourtant mon cher Loïc on retrouve un choix qu'on a très très bien collé en France dans ce pedigree sous la deuxième mère c'est New Girlfriend New Girlfriend une petite de 10 is portée la casacque de RC Strauss et les vaches de Kilfroch Stud New Girlfriend elle a été entraînée par Robert Collet comme bon nombre des représentants Kilfroch et cette New Girlfriend avait gagné le Robert Papin à 2 ans le Pritsenewa à 1.3 le Yakov Lef en débutant évidemment une listed elle avait participé à la pool d'essai des poolish elle avait mené le peloton jusqu'à très très loin malheureusement après elle a un peu cédé voilà elle a un peu cédé sans doute par manque de tenue c'était une vraie sprinteuse flyeuse même c'est New Girlfriend je me rappelle encore Bernard De Croix et Stéphane Kost comment t'es New Girlfriend qui dévalent la descente de la grande piste Monsieur le coach Bernard De Croix Jument B née en 2002 par nombre et Stéphane Kost est aujourd'hui pour le dire elle est la mère de Diaz elle est présentée pleine de Tinworth dernier service le 28 mars qui est entrée par Mark Johnston et qui a été élevée cette jument tique à l'ours occasionnellement she has been seen to weave 2500 euros c'est ça oui 7 victoires 7 victoires pour cette jument plus de 86 000 euros de gains c'est une famille de bons gagnants c'est notre ami tunisien le fidèle en action un sœur d'un qui a gagné plus de 10 victoires aussi plus de 100 000 euros parce que Ziet quand il commence à chauffer il est pleurant il est lancé ah t'as rigolo pas avec un bon service le 28 mars combien débutons pour cette fille le nombre premier Tin Horse 7 victoires 5000 qui débute 5 3 à 3 3000 euros qui débute 3000 euros 3000 en jument pleine petite fille de Kendor pleine de Tin Horse 3000 3000 une fille de nombreux premiers qui est pleine de Tin Horse un croisement 100% Moratala c'est la marquise de Moratala d'ailleurs la marquise avait élevé Misery qui est né en 2002 qui porte le numéro 25 qui est présenté par Laura de la Ardonière à 3000 euros prenez 3 Sylvain si vous voulez 3 j'aime l'en 3000 à 3000 euros 500 si ici Laetitia à 500 à 3000 euros c'est bon pour cher Sylvain à 3000 euros à 3000 euros une super famille de bourgagnons des chevaux durs plein de tin horse à 3000 euros à 3000 euros seulement 7 victoires Fred Villa en face Emmanuel mon enchaire à 3000 euros à 3000 euros 500 si vous voulez 500 allez-y à 3000 euros maintenant 3000 euros l'enchère en face à 3000 euros plus vous Laetitia plus vous Sylvain l'enchère est pour nous à la tribune à 3000 euros seconde saison de montant en 2014 à encore saillie presque 90 juvants à la 7 victoires la juvante les gagnants tous les étages plein de tin horse à 3500 euros à 3500 c'était Poulain à 3500 euros l'entraînement de Didier Guimain et la monte de Thierry Jarlet à 3500 euros le marteau va se lever alors Laetitia plus vous qui est bien sûr étalon au hara de Grand-Camp non c'est Sylvain non c'est Sylvain qui veut 4 000 en face 4 000 4 000 à 4000 euros maintenant à 4000 euros plus vous Sylvain pardon à 3000 à 4000 euros en face à 2500 à 2500 le marteau le marteau se lève l'enchère en face à 6000 euros le prochain lot le 26 m'intéresse beaucoup pourquoi ? Laetitia de Princesse d'Anjou Laverco Laveron Admission de Blacktap famille des talons ici combien débutons prochaine fille Gentle Wave elle est gagnante demi-sœur de 3 vainqueurs combien débutons ici 5 000 5 000 euros 5 000 euros 5 000 euros 5 3 3 qui débutent 3 000 pour l'obstacle 3 000 2 000 1 000 1 000 euros à 1000 euros j'ai 1000 euros maintenant l'enchère Laetitia de 1000 euros bienvenue à 1000 euros l'enchère 1000 euros à 1000 euros super pédigré là ici 1000 euros à 1000 euros laveron laverco à 1000 euros à 2000 euros à 2000 euros à 2000 euros maintenant 2000 euros c'est pour vous Sylvain l'enchère 2000 euros la petite fille de Monsum 2000 euros à 2000 euros à 2000 euros c'est bien vu Sylvain votre enchère à 2000 euros à 2000 euros l'enchère est à droite plus vous Laetitia 3000 à 3000 euros mon enchère 3000 3000 euros maintenant à 3000 euros plus vous Sylvain j'ai 3000 à la cabine à 3000 euros à 3000 euros la tribu c'est bien là à 3000 euros l'enchère en face à 3 000 euros Sylvain, essayez, 500 3 500, à 3 500 pour aller 4, si vous voulez 4 000, 4 000 j'ai 4 000, à 4 000 euros l'enchère 4 000, 4 000 euros, à 4 000 euros la petite fille du monde film qui est gagnante le mystère de trois vainqueurs donc le lot numéro 26 La Rosa qui appelle ici 4 000 euros présenté par Brigitte Renk dans l'ancienne joquette on se rappelle beaucoup le talent elle a gagné énormément de courses c'était la reine en Suisse par ailleurs et en France aussi elle a gagné beaucoup de courses des quintets notamment Brigitte Renk appartenant à son père Adolphe Renk qui de Gentle Wave désormais partie en Italie en Angleterre à Yachtel Farm vous pouvez d'ailleurs le découvrir en détail sur France Syr avec une vidéo faite sur place à 7 000 euros qui m'appelle ? 8 000 alors certes elle est légère dans son physique bien sûr elle sort de course elle a gagné cette année enfin l'année dernière à 8 000 euros à 8 000 euros l'enchère là-bas à 9 000 à 9 000 euros bien beau pédigré allemand à 8 000 euros l'enchère ici à 8 000 euros à 8 000 euros terminé à gauche à 8 000 euros l'enchère est en face de moi Fred Bidder à 8 000 euros 9 000 9 000 maintenant 9 000 on y revient à 9 000 9 000 euros à 9 000 euros c'est bien eu 9 000 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 à 9 000 euros 9 000 euros 10 000 à 10 000 euros à 10 000 euros l'enchère à 10 000 euros 10 000 euros 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros fini Laetitia à 10 000 euros 11 000 maintenant 11 000 11 000 qui a essayé 12 000 à 11 000 euros, 10 500, 10 500, l'enchère est à gauche, 10 500, 11 000, merci, à 11 000 euros, à 11 000 euros maintenant, 11 000, à 11 000 euros, bien vu, 11 000, 12 000, 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 000 euros, à 12 500, si vous voulez, à 12 000 euros, dernière fois, dernière chance, à 12 000, à 12 000 euros, essayez 500, Laetitia, et vous l'emmenez, à 12 000 euros, allez-y, un dernier effort, à 12 000 euros, c'est bien vu, pas d'erreur, à 12 000 euros, essayez 500, Laetitia, à 12 000 euros, le marteau va se lever, alors, en face, à 12 000 euros, pas de regret, à 12 000 euros, bien vu, à 12 000 euros, on l'aduche, 12 000, l'enchère en face, merci. Le numéro 27 est présenté par le Hara de Maroncourt, tarif attendu pour cette Larosa, qui porte le numéro 26, maintenant, on va passer au 27, Unborn Spring, présenté par le Hara de Maroncourt, une fille de Weeper, Alors, qui a acheté, qui a acheté, à 12 000 euros ? Je reconnais pas, sous le... La fille de Weeper, ici ! C'est racheté, Brigitte Renck, c'est Brigitte Renck qui signe le bulletin, donc c'est racheté. Donc, voilà, sous son bonnet, c'est bel et bien la Suissesse, Brigitte Renck, les Suissesses ne sont pas toutes des champions olympiques de ski, mais aussi des très bonnes cavaliers, en l'occurrence, Brigitte Renck. Donc, Unborn Spring, la mère Lethal Slady, excellente jument de Robert Collet, Lethal Slady, 2e des Matriarch Stakes aux Etats-Unis, un groupe 1, gagnante de l'istode, c'était bien arrêté, elle a un nombre très impressionnant de places dans les groupes, et notamment les groupes 1. Elle a été 3e, sous la salle de Stéphane Maillot, de la poule d'essai des Poliches, la mère Lethal Slady, nous propose donc ici le Unborn Spring, issu du croisement, de son croisement avec le Weeper, notre ancien pensionnaire de Robert Collet. Alors, sous la 2e mère, nous trouvons Bernthe Brise, qui a gagné aussi l'istode en France, qui est de la Pépilia, une fille de Bitolo, mais sur les obstacles, on a un championnat. Cachitum, fils de Kalanisi, qui a gagné groupes 1 en Angleterre, 3 fois, et parmi ces groupes 1, il y a le fameux Triumph Hurdle, du meeting de Cheltenham, au mois de mars. Donc voilà, nous avons ici la cousine d'un vainqueur à Cheltenham, du Triumph Hurdle, c'est-à-dire un fortiori vainqueur à Cheltenham, mais un group 1. Et puis, c'est la famille aussi de Mandecha, c'est pas inscrit sur le catalogue, mais c'est bel et bien la famille de Mandecha, sous la 3e mère, car nous avons Mantica, la 3e mère, qui est la mère de Mantari. Donc c'est la mère aussi de Mandalara, qui est la mère de Mantari, qui est la mère de Mantari. L'année dernière, on avait une moyenne de 5000 euros, à peu près, un petit 5 000 euros, je crois. Donc là, on est dans la gamme de prix à peu près de l'an dernier, alors on a eu des tarifs supérieurs, voici les acheteurs. Dernier service le 2 mai. On a eu des tarifs supérieurs, mais quelques rachetés parmi ceux-ci. Yellow Ball compte 2 victoires et 3 places supplémentaires à Pau et totalise 154 710 euros de gains. Elle est vendue sans TVA. Maintenant, Louvantique, le lot numéro 28. Ici, Demi-Sœur de Yellow Ball devant vous, qui a plus de victoires depuis la part de l'Université Hiver. Et Lino Swift par Lutantique. Alors, on se dit là, est-ce qu'on est parti plutôt sur les obstacles ? Oui, ça a un certain sens, parce que Lutantique, il a grommé en plus par Cadoudal. Il a rien grommé par Rose Lorraine. Donc là, on a 3 grands étalons d'obstacles des années 70 et 80. La mère n'a pas gagné un obstacle. Louvantique, elle-même, n'a pas gagné, mais elle compte qu'elle n'a pas gagné. La grand-mère Jumelia, elle, a gagné en revanche à 8 reprises de 5 à 8 ans sur les obstacles. Et pour l'instant, cette Louvantique a produit Yellow Ball, une fille de Balingari, qui comptait aussi 5 victoires sur les obstacles, mais pas n'importe lesquelles puisqu'elle a gagné notamment. Le prix du pré-catelan à Hauteuil, très bonne épreuve pour les 3 ans, si je ne m'avise. Elle a aussi remporté le prix de Bayonne à Pau. Elle nous est présenté plein de fuissées. Le grand fuissé, 1m70, c'est de Green Tune, qui fait la monte au hara du canard. On ira voir ce week-end si le temps nous le permet. Là, il fait beau actuellement, mais il a toujours annoncé beaucoup de prix ce week-end. Mais bon, c'est la Normandie, donc les choses peuvent changer vite. En mâle souvent, en bien parfois. Pour l'instant, le soleil brille sur le ring des ventes aux armes de Clairefontaine. Le solitaire à 3 000 euros. C'est là, à 3 000 euros. On la juge, 3 000 euros. En chair en place. Le numéro 29 est présenté par le hara du Téné, Flûte divine, jument B, né en 2004, par Royal Applause et Magical Flûte, fille de Piccolo. Elle est présentée pleine d'Orpaine, dernier service le 18 mars. Cet jument est vendu pour 50% sans TVA. Alors, Flûte divine, c'est le hara du Téné, ni la famille Riva, ni Colo Riva désormais à la tête du hara du Téné, qui nous propose cette fille de Royal Applause et Magical Flûte par Piccolo. Elle est pleine d'Orpaine, 6 000 euros la série, Orpaine quand même. Pleine d'Orpaine, Orpaine ici, le père de Vorda. Père de Vorda, bien sûr, Orpaine. On resterait là, avant. Ah, nous avons ici... Ah non, j'ai confondu avec... avec Hercule Poirot, qui est quasiment ici. Là c'est Gaëtan Gilles, c'est pas le même. Il y a un monsieur qui a le même par-dessus qu'Hercule Poirot. Peut-être qu'on va vous le montrer tout à l'heure. 30 000 euros de gain, pleine d'Orpaine, étalon confirmé. Combien débutons ? 5000, 5000. Qui début de cinq ? 5000 euros. 5000, trois à trois. Qui début de trois mille ? 1 000 euros. 1 000 euros, 1 000 euros. 1 000 euros, j'ai maintenant 1 000 euros. 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros. 1 000 euros maintenant. 1 000 euros, Guilherme. 1 000 euros. 1 000 euros, 1 500 si vous voulez. 1 500 si vous voulez. 1 500, j'ai 1 000 euros. aucune enchère, l'admissaire de bois d'or qui était meilleur 2 ans, à 1500 euros 2000, à 2000 maintenant 2000 euros, 2000 euros, à 2000 euros la fille de Royal Applose, 500 maintenant à 2500 G, à 2500 euros plein d'orpeine à 2500 euros seulement à 2500 euros, vrai pédigré 3000 maintenant, 3000, 3000 euros à 3000 euros, alors donc le numéro 29 toujours la fille de Royal Applose qui est un sprinter Royal Applose, le père de Acclamation le même grand sprinter grand étalon et père de Père Acclamation 3000 euros pour une jument pleine d'orpeine et alors avec orpeine elle a déjà donné un gagnant très précocement, d'ailleurs sur 1000 mètres à 2 ans, à mise en la fille, c'est-à-dire au bois d'or le poulain est en 2010 qui a donc gagné ce prix mémorandum à mise en la fille en 2012 à 4500 euros Madame, il faudrait passer la page du catalogue, parce qu'on est passé au 29 plus vous à gauche à 4500 ici, la plaine d'orpeine à 4500 euros essayez 5000 Laetitia à 4500 euros une régiment bien faite par Royal Applose pleine d'orpeine gagnante 4500 euros c'est bien vu, pas d'erreur à 4500 pas des regrets à 4500 bien vu l'enchère à 4500 Sylvain à 4500 pas d'erreur on parle bien la même chose la maire d'un gagnant il y a 2 ans à Paris au bois d'or un des meilleurs 2 ans et on parle de 4500 euros essayez 5000 Laetitia à 4500 euros c'est bien vu à 4500 euros le marteau slègue pour vous Sylvain à 4500 euros on la juge 4500 Sylvain, merci Le numéro 30 est absent nous passons au numéro 31 présenté par le hara de Nonan-le-Pin Marie Posage jument B né en 2009 par Oasis Dream et Mary Stewart fille de Nashuan elle est présentée pleine d'évasives dernier service le 31 mars cette jument a été vue tiquer à l'ours occasionnellement Elle est vendue pour 25% sans TVA Jument pleine d'évasives avec un super service le 31 mars la fille d'Oasis Dream devant vous maire Nashuan Combien débutons ? Pleine d'évasives allez-y 3 3000 euros Jument solide 3000 3000 1000 1000 1000 1000 1000 euros à 1000 euros 200 de gagnants 1000 euros 1000 euros à 1000 ongé maintenant 1000 euros 1000 laititia 1000 euros maintenant en face on y revient à 1000 euros à 1500 euros 1500 euros alors 1500 euros pour l'instant pour le lot 31 en l'absence du numéro 30 je rappelle que le lot précédent Flûte Divine a été vendu pour 4500 euros pas de numéro 30 je l'avais coché sur mon catalogue aussi de Kinder passons au 31 Marie Poza une fille du monstre de vitesse du monstre de vitesse Oasis Dream avec une mère par Nashuan à 3000 euros c'est bien vu en face de moi 3000 euros à 3000 euros bien vu Sylvain 500 3500 les de ça on y revient à 3500 4000 4000 les de là 4000 euros la jument pleine d'évasives Oasis Dream à 4000 euros à 4000 euros elle est pleine d'évasives donc un étalon commercial qui a fort bien réussi avec ses premiers deux ans sa première génération de deux ans en 2014 vous vous en parlez un petit peu plus tôt de Black Tide dont un gagnant de groupe évasives first sur 1600 mètres et gagnant ensuite des King George sur 2400 mètres avec moi en face à 5000 euros c'est bien vu le marteau le grand rival de Naïef une souche Weinstock où on retrouve Northlight gagnant du derby sa outtante gagnant du cadran plus vous Sylvain 500 5500 on y revient à 5000 500 euros bien vu à 5000 6000 essayés en face 6000 euros chiffre rond 6000 essayés l'enchère avec Sylvain à 5000 500 euros c'est bien vu à 5000 le marteau peut se lever alors plus vous en face terminé à 5000 500 euros l'enchère avec Sylvain à 5000 500 euros on a dû 5500 Sylvain merci les numéros 32 et 33 sont absents nous passons au numéro 34 présenté par le Hara des Preux appartenant à monsieur Olivier et Richard Venn Libélie une fille de Royal Academy par Royal Academy et part with pride feed executive prime elle est présentée plein de Diamond Green dernier service le 14 mai le Hara des Preux offre une saillie en 2015 à choisir entre Tiff Drop Monitor Closy et Magadan pour la Jument c'est dans l'allié du côté de Montluçon le Hara des Preux et cette Libella une fille de Royal Academy est une soeur de Happy Trails gagnant des Hill Prince Steaks et du Jersey Derby en Angleterre et Talon deux épreuves de niveau groupe 3 qui est ce monsieur ? il a un faux aire du baron Van Ullman mais je pense pas que ce soit lui quand même ici le bulletin précédent à 5500 euros pour le numéro 31 donc maintenant Libélie voilà elle est présentée pleine de Diamond Green Diamond Green qu'on ne présente plus et Talon Hara Desgranges qui a réussi une super saison de 2 ans avec ses premiers 2 ans français en 2014 deuxième des étalons français de première production française en tout cas on parle de 2000 euros la soeur pardon à 2000 euros à 2000 euros 500 j'ai mis en pleine avec une saillie pour cette année à 2500 si vous voulez j'ai 2000 euros c'est bien vu à 2000 euros c'est en face Laetitia a essayé 500 500 à 2000 euros seulement en face à 2000 euros qui veut 500 500 à 2000 euros à 2500 j'ai Sylvain votre enchère 2500 maintenant à 2500 euros à 2500 euros l'enchère est à droite avec Sylvain maintenant 2500 euros à 2500 euros plus vous en face à 2500 l'enchère est à droite à 2500 qui m'appelle pour 3000 3000 qui m'appelle pour 3000 la fille de Royal Academy vrai père de mère pleine avec une saillie pour cette année 3000 euros à 3000 maintenant 3000 on y est 3000 à 3000 euros j'ai avec vous Laetitia de 3000 euros 3000 à 3000 euros seulement c'est bien vu pas d'erreur à 3000 euros le marteau va se lever à 3000 euros l'enchère à gauche Laetitia à 3000 euros bien vu à 3000 euros on la juge Laetitia à 3000 euros merci voilà 3000 euros pour le numéro 35 est présenté par le Hara Délon Thierry de la Héronière est-ce que c'est nos amis tunisiens qui en ont fait l'acquisition par Desert Prince et Pélagique qui de Rainbow Quest elle est présentée plein dans Teen Horse dernier service le 10 mai le voilà à noter que son produit 2012 Bokan compte une victoire maintenant c'est-à-dire que Zied il achète pour les Libyens le pays brûle mais il y a toujours des acheteurs de course pour les Tunisiens eux-mêmes bien sûr mais aussi de plus en plus pour les Marocains avec des budgets souvent un peu plus importants d'ailleurs la course marche bien au Maroc la course marche bien au Maroc la course marche bien au Maroc voici donc le numéro 35 puisque donc c'est la salle de Perthic pardon excusez-moi non 35 je vais y arriver pareil le 3 en Bokan est un des meilleurs et c'est quand même la génération Suède alors en fait sa soeur on me demande de vous préciser qu'il est gagnant donc à 2 ans là-bas d'un prix de 33 000 plus de 33 000 euros de gain il est second d'un prix de 56 000 euros et il est engagé dans le derby suédois donc je vous parle du 3 ans Bokan fils de soldi hors fortune voilà alors j'ai écouté l'update parce que c'est important je finis mon histoire c'est-à-dire que Paré la soeur de Paré qui s'appelle Perthic une fille de mon émotion elle est la soeur de Don Bosco le cheval de Marcharis qui tout le monde connaît la fille de Désert Prince la mère la bon cheval de plusieurs gagnants déjà la famille de 2 000 à 2 000 euros 2 000 2 000 2 000 à droite Sylvain Lanchère 2 000 allons-y 2 000 à 2 000 euros qui couvre Lanchère de 2 000 à droite Lanchère 2 000 3 maintenant 3 000 à 3 000 euros par vous contre Boulanchère 3 000 3 à 3 000 euros Sylvain par vous et contre Blanchère 4 000 maintenant à 4 000 euros 5 maintenant 5 000 Sylvain à 5 000 euros qui couvre Lanchère de 5 000 toujours à droite tout à droite à 5 000 euros qui prendront donc l'histoire que nous racontait c'est pas des histoires ce que nous disait Emmanuel Viau juste avant là c'est Bocan le poulain qui vient de prendre 3 ans a été le meilleur 2 ans en Suède l'année dernière tout n'est pas indiqué au catalogue il a 2 victoires plus de 50 000 euros de gains il est 2e du Winter Favorit Nass Price à Tabi il est 2e de la mer course pour les 2 ans et il est engagé dans le derby de la poule d'essai des Poulains de Suède il est des bonnes courses en Suède à Tabi surtout à 6 000 euros le marteau se lève à côté de Stockholm je vais boire à gauche 6 000 donc la jugement pari est pleine de TINOS et elle a gagné même sur 2 000 4 000 à 3 000 c'était d'ailleurs sa seule sortie c'est une grosse famille à Abdelà puisqu'on compte sous la 2e R c'est pas loin c'est sous la 2e R Absis dans ce mot Vinshire bien sûr Spanisch Moon Vinshire le gagnant du rond-convers Spanisch Moon étalon au Hara du Lyon Absis étalon au Hara de Tréban qui met 10 il faut mettre 10 à 9 000 euros regardez là 10 9 500 si vous voulez 9 500 là à droite en bas par vous Sylvain à 9 500 euros vu à 9 500 euros cette jeune jument fille de désert prince pleine de TINOS je la juge par vous Sylvain pas d'erreur à 9 500 le marteau se lève on peut être jugé Sylvain 9 500 c'est à droite là à droite là et pas là 9 500 Sylvain je vous laisse faire pas là-bas à droite en chair 9 500 euros 9 500 euros last time last call pas le regret on a du 9 500 Sylvain le numéro 36 est présenté par Jean-Luc Lejeune Roxa jument B née en 2001 par Singspil et Priyana fille de Piolo elle est présentée pleine d'évasives dernier service le 10 avril cette jument est vendue sans TVA de nouveau pleine d'évasives cette fille cette Roxa donc fille de Singspil et Priyana présentée par Jean-Luc le jeune et Priyana sa mère de mémoire la mère Papriolo donc c'est une jument qui a gagné dans le sud-ouest Singspil donc qui est bon père de mère vient de nous le préciser maintenant le père de mère de Nuzo Casarias et Roxa l'an dernier et donc cette jument est présentée pleine d'évasives gagnant de l'Istod à Madrid deux fois le Grand Prix de Madrid également deux fois vainqueur du Grand Prix de Saint-Sébastien vainqueur de la Miras Cup entrement dit entre Copas a été le meilleur cheval d'Espagne de son époque son fils de sa quille et de Casaca une des meilleures jument du sud-ouest gagnant du Fille de l'air notamment et puis on a aussi comme frère et soeur de Roxa on a fait aussi Casaca qui va courir en France elle a courir en France et en Espagne elle a gagné beaucoup de courses aussi en Espagne et puis en France elle a gagné le Prix de l'air sur l'hypondrome de Toulouse voici Loïc qui va reprendre dans les micros magiques à 3 000 euros qui m'appelle 3 000 3 000 3 000 à 3 000 quelques petites informations sur la fille de John Tollwave qui est passée tout à l'heure elle a été rachetée par Brigitte Reing et elle va recourir cette saison elle sera donc âgée de 5 ans qui prend le relais 1 000 euros allons-y mettez vos enchères pleines d'évasives 1 000 euros 1 000 euros la soeur de deux champions à 1 000 euros 1 000 euros oui 1 000 euros une enchère monsieur ? non merci 1 000 euros à gauche l'enchère 1 000 à 1 000 euros qui couvre l'enchère parce que vous ne souhaitez que le catalogue comme ça donc je pensais que c'est une enchère désolé pas de soucis 1 000 euros ça arrive 1 000 à 1 000 euros qui prend le relais 1 000 euros qui couvre l'enchère de 1 000 euros seulement 1 000 mettez vos enchères et plein d'évasives la soeur de deux bons chevaux à 1 000 euros 1 000 euros seulement nous sommes signes 1 000 euros à 1 000 euros c'est votre enchère Laetitia on est d'accord 1 000 euros à 1 000 euros qui met 500 qui m'appelle 1 000 euros à 1 000 euros seulement nous sommes 1 000 1 000 euros 3 000 euros à 1 000 euros et 2 000 euros 1 000 euros et 1 000 euros Les numéros 37, 38 et 39 sont absents. Nous passons au numéro 40, présenté par le hara de la Barbotière, appartenant à l'écurie des Jouy, Cynda Glaz, Jumambé, née en 2010 par Cyndar et South Island, fille de Sadler's Wales. La voici, la fille de Cyndar, par le père de Chareta, notamment de Shawanda, et bien d'autres. Cette jument a gagné à deux reprises, elle est gagnante l'an dernier, la famille maternelle du prince Aga Khan, celle de Kayazi notamment. Combien pour débuter les enchères, la mère étant par Sadler's Wales ? Un croisement, Cyndar, Sadler's Wales, Berchan, qui est proposé ici, c'est le lot 40, parce que les trois lots précédents étaient absents. Le lot 40, donc, il nous est présenté par l'écurie des Jouy, Cynda Glaz, et bien sûr, par Céline Grand-Cyr. Il était entraîné par la tienne, l'inverse, Cynda Glaz, qui compte deux victoires, l'une sur 2000 mètres, l'autre sur 2400 mètres, distance classique tenue, évidemment, avec Cyndar, Sadler's Wales. Elle est même, d'ailleurs, présentée par le Harad de la Barbeautière, c'est Sophie Roussel et Jean-Claude Verlet, qui nous donne rendez-vous très prochainement le 14 février prochain, le 14 février prochain, pour quoi ? Pour une journée porte ouverte au Harad de la Barbeautière, c'est dans la Sartre, évidemment, c'est à côté de Sablé-sur-Sartre. 5 minutes du centre-ville de Sablé-sur-Sartre, 14 février, journée porte ouverte, donc on aura de la Barbeautière, de la Barbeautière, plutôt. Journée symbolique, évidemment, faites-les les amoureux, et le début de la saison de monde, 2015. 4 500 euros, déjà, South Island, la mer n'a pas couru, à 4 500 euros, le marteau se lève, et on va la juger, la fille de Cynda, par le verre de Charretta, je le répète, Pour la suite, South Island est devenue poulumière dans la Nièvre, chez Jackie Cypry, d'ailleurs, le La Foll 2014, par Costal Pass, a été élevé par Messieurs Birabat et Cypry. Le numéro 41 est présenté par le Harad de la Placière, appartenant à Armand Israël, Rose Lucky, jument béfoncé, né en 2011, par Ultimately Lucky et Oriental Rose, fille de Eventop, elle est présentée pleine de Ménil-des-Aigles, dernier service, le 20 juin. Ménil-des-Aigles est pleine de cet an-là, Ménil-des-Aigles, et le demi-frère de Cyrus-des-Aigles. La fille d'Ultimate Lucky, est une fille d'Eventop, le père de Cyrus-des-Aigles, donc c'est un croisement intéressant à venir, puisqu'elle est pleine du frère de Cyrus-des-Aigles. C'est une fille d'Ultimate Lucky, c'est une fille d'Ultimate Lucky, c'est une fille d'Ultimate Lucky, c'est Rose Lucky, qui est en 2011, qui est né en France, elle a été co-élevée par Armand Israël, présente, la famille maternelle de Ravens Pass, désormais plutôt, et elle a été également co-élevée par Éric Cobré, qui est lui aussi dans la sorte, pas très loin de chez Antoine de Talouet, et Antoine de Talouet 3, qui est en liste pour les Arcan Awards, n'oubliez pas d'aller voter, puisque la clôture des votes, c'est aujourd'hui, dans quelques heures, à 1000 euros qui prend le relais, 1000, 1000 euros plus, à 1000 euros seulement, qui m'appelle 1000 euros, mettez-moi en chair à 1000, à 1000 euros, c'est sûr, pas le regret, mes 500, quelques parties, 1500, 1500, 1500, à droite en chair, nous en intervenons, à 1500, à 1500 euros qui prend le relais, 5 mètres de 1000, à 1500, si vous voulez, 1500, à 1500, pleine de mille des aigles, bon bref, je vous disais que les votes d'Arcana Awards se clôturent aujourd'hui même, il y a plusieurs catégories, évidemment, à 1500, à 1500 euros, le marteau se lève, je vais la juger, à 1500 euros seulement, par le regret, à gauche, à droite en chair, pardon, par Sylvain, pas la barre, rien à gauche, à 1500 euros, le marteau se lève, dernière fois, à 1500 euros, la belle histoire, Antoine de Talouet 3, et Marie-Laure Collet, qui sont également nominés pour... Le numéro 42 est présenté par le Hara de Beauvoir, multimédia, Juman B, né en 1996, par Exit to Nowhere, et To the Rainbow, fille de Rainbow Quest, elle est présentée pleine de mutatires, dernier service le 13 mai. 1500 même pour le numéro 42. À terme en avril, donc, la fille de Exit to Nowhere, la mère par Red Book West, la mère de plusieurs gagnants, dont Anoua, gagnante à cette reprise, c'est la soeur de Blue Moon, gagnante de couple aux Etats-Unis, qui a produit elle-même Malibupire, bon gagnant sur la côte ouest américaine, combien pour débuter les enchères, pour cette fille d'Exit to Nowhere, pleine de mutatires, mutatires, le père d'Indonésienne, de Moralacana, de Satwa Queen. Alors elle a déjà beaucoup donné cette multimédia, selon 42, elle est la mère de médiatrice qui est gagnante, de Anoua, une fille de Okaungo, qui compte 7 victoires, de 400 mètres à 2000 mètres, suite à la donnée d'autres produits, mais qui ne sont pas encore gagnants, c'est sans doute des gagnants, mais pas encore gagnants, pour l'heure. Le 3 ans, un fils de Nakus, c'était en train d'encher Richard Chotard, et le 2 ans, une... Je dis des bêtises, alors l'ancien 3 ans est devenu 4 ans, tout naturellement, un Nakus qui est né en 2012, et chez Richard Chotard, et la Puig, qui est né en 2013, qui n'est pas encore nommée, pour l'heure, c'est un trêvement chez FX de Chevigny. Cette multimédia, la soeur de Blue Moon, Blue Moon, une fille de l'Omitas, s'était placée de groupe 1, elle avait gagné groupe 2 également aux Etats-Unis, elle avait gagné ici même le prix rond de nuit, elle s'était placée à l'arrivée du prix des réservoirs, elle a été élevée par Najif Farahoui, elle était en train d'encher avec l'Akaji, le Moon, qui est une soeur de multimédia, ce lot du 1,42, pour l'heure, c'est à 3 000 euros, 3 000 euros, l'enchère est à gauche, et je vais l'adjuger, Laetitia, c'est chez vous, à ce niveau-là, le Marcoslet, il n'est pas là-bas non plus, dernier tour de salle à 3 000, l'enchère est là, et on l'adjuger, 3 000, Laetitia. Le numéro 43 est présenté par Alcha Aniastad France, Hill of Grace, Juma Alzan, née en 2003, par Desert Prince et Tycoons Dolce, Vie de Rainbows for Life. Elle est présentée pleine de motivators, dernier service le 19 mai. A noter que son produit 2011, Bill Gem, est placé 3e du prix des Vallières à Cagnes-sur-Mer le 17 janvier, et totalise 17 700 euros de gain. Son produit de 2012, Insoumis, s'est placé à Deauville le 12 janvier. Il a 3 ans de multimédia par... Une famille en pleine évolution, donc, pour cette fille de Desert Prince, elle est gagnante à deux reprises elle-même, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Elle a d'ores et déjà produit une Black Time, Ress of Dubai, placée du prix Joubert en région parisienne, Lister Reyes, donc, une famille maternelle intéressante ici, du caractère gras, la grand-mère Tycoon, Braba, gagnante de groupe, et elle est même de motivators. Pourquoi remplacer ? Puisque des artes de même que Blue Constellation sont désormais et talons en Italie. Mais aussi de Ridasiana, et de bien d'autres bons performeurs. Alors, elle a déjà produit une placée de liste, c'est Teal of Grace, ça s'appelle Grace of Dubai, une fille de Dubai destination, qui est gagnante, et qui s'est déplacée 3ème du Joubert, qui s'est déplacée 3ème du Joubert, une liste de... à Saint-Cloud, qui était entraînée par un calivation, qui a porté la casacque d'Olivier Carlin, et Olivier Carlin, le propriétaire du loge du logis Saint-Germain, l'a conservé comme poulinier, et l'an dernier, cette Grace of Dubai a donné une pouliche par Rip Van Winkle, élevée justement par le hara du logis Saint-Germain, ou hara, du VIII Saint-Germain. À l'actuel 3 ans, fils de Weeper, connaissons renseignement pour l'instant, un autre s'est produit un cric à doigts, à l'entraînement chez Rick Livaud, pour la collectivité de Thierry Storm. Donc elle est pleine de motivators. À 12 000 euros, Sylvain, c'est vous ? À 12 000. Guy, pardon. À 12 000. À 12 000 euros qui couvre l'enchère de 12 000. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. Elle est gagnante, mère de Black Type, pleine de motivators. À 12 000 euros seulement, nous sommes la lanchère par vous, Guy. Que fait-on ? À 12 000. À 12 000 euros qui couvre l'enchère de 12 000 euros. C'est vu ? À 12 000 euros, c'est votre enchère, Guy, je le répète. C'était chez Robert Coulay, qui portait la casse avec les tercèches français, qui avait gagné le luret. À 12 000. Que fait-on ? À 12 000 euros, c'est l'instant de réflexion. À 12 000 euros, l'enchère est derrière moi. Par Guy l'enchère, pas l'erreur. À 12 000 euros, Laura, contre vous, pas là-bas. À 12 000 euros, le marteau se lave et on va la juger. Guy, votre enchère. 12 500, si vous voulez. 12 500. 12 500. Une enchère de dernière minute. 13 000 maintenant. Elle était couverte. Elle est pleine de motivators. 13 000. On y revient. À 13 000 euros, toujours la lanchère à 13 000, Guy, par vous l'enchère, pas d'erreur. Tout à l'heure, on a déjà vu Bertrand Lemété qui est sur place. On est ses 14 pleines de motivators. Bertrand Lemété, représentant de l'Age de l'Age de l'Age, donc le vendeur de ce lot numéro 43. À 13 000 euros seulement, nous sommes l'enchère derrière moi. 13 000. Pas de regret. Merci de votre aide. À 13 000 euros, le marteau se lève, on va la juger. Par vous, Guy l'enchère. Dernière fois, cette jeune jugement pleine de motivators, je le répète. La l'enchère. Dernière fois, le marteau se lève. Fini, Laura. Rien à gauche. Tout en face, c'est ça ? 13 000. Guy. Le numéro 44 est présenté par HSV Agency à Radeau-Saint-Vincent. Folie douce, jument bé né en 2010 par Tiger Hill et Vestania feed Royal Academy. Elle est présentée pleine de mutatires. Dernier service le 22 mai. Cet jument tique à l'appui occasionnellement. This mare has been seen to creep bite. On nous signale aussi qu'elle a été testée négative à la pyroplasmose. Voilà, testée négative donc à la pyroplasmose. Alors l'enchère a été... Jeune jument, elle est gagnante et elle est pleine de mutatires. Je le répète donc par le... Qui est l'acheteur ? C'est Marc-en-Coin-Bergrache. C'est Mabé Agency. C'est 13 000 euros. La maérisseur de Vitaba, la famille maternelle de Kinger, de Perugina, de Kalsa. Combien pour débuter ? 5 000, vous l'avez-vous 5 000 ? À 5 000 euros, Le nom numéro 44 porte un nom que j'apprécie particulièrement. Elle s'appelle Folie 12, cette fille de Tigerville. Alors pourquoi j'adore Folie 12 ? Et pourquoi j'adore LA Folie 12 ? Parce que là, enfin Folie 12, tout simplement, c'est le nom d'un restaurant et surtout d'un bar d'altitude. Biscothèque à ciel au verre, bref. Notamment à Val Thorens. Elle est pleine de mutatires, je le répète, 3 500, à Val-Gizère également. À 3 500, 3 500, 4 000, bel jument, regardez là, à 4 000, 4 000, 4 000, 4 000, Sylvain de nouveau par vous l'enchère à 4 000, à 4 000, à 4 000 euros, envers de 2 Folies jusqu'à 17h, oui, parce qu'à 17h ou même 16h30, elle est petite, elle ferme, tout simplement. La musique également, elle s'arrête. L'intérieur de la musique et hop, tout le monde rentre plus ou moins vite et plus ou moins bien, on va dire, en station. Après coup, pour se rentrer, pour la soirée et les soirées, entre autres. Pour bref, assez parlé de la Folie 12 2 Valteroins, on va parler de la Folie 12 qui est ici devant nos yeux, devant vos écrans, chers amis, téléspectateurs, c'est une fille de Tiger Hill donc avec une mère parroyée à l'académie, elle partait à la casacque d'Aniarie de Trèves, est entrée par Jean-Claude Rouget, elle est gagnante sur 2 000 mètres à Mont-de-Marsan, on y revient, 5 500, 5 500, à gauche, elle est entrée à 3 places, elle a été saillée l'an dernier par Mutatir, à 6 000 euros, l'enchère est à droite, 6 000 euros, c'est un... 6 000 euros. Le numéro 45 est présenté par le Harrah de la Cour Blanche, Miss Nevey, Jumant Grise, née en 2005 par Kaldou Nevey et Vinon, fille de Son of Silver. Elle est présentée pleine de Raj Zaman, dernier service le 19 avril. La fille de Kaldou Nevey, elle arrive, petite fille de Kaldou, donc elle est gagnante à la reprise, gagnante dans l'ouest, notamment, le Quintet Plus de Cannes-sur-Mer, entraînée par Rondon Colet et portant la casette de Mathieu Fenstatt. C'est de beaux produits, cet étalon. Sa mère est placée de Litton à plusieurs reprises, placée d'une troisième du derby de l'ouest, notamment, elle est gagnante à six reprises, des gagnants dans la famille, donc, pour cette fille de Kaldou Nevey, pleine de Raj Zaman. 5, 3, 2, 2 000, 2 000, à 2 000, à 2 000, 2 000 euros, 2 000, à 2 000 euros, qui m'appelle, 2 000, 2 000, 2 000, la fille de Kaldou Nevey à 2 000 euros, pleine de Raj Zaman. Allons-y, mettez vos enchères. Kaldou Nevey qui est grise 2 000 euros, 1 000, si vous voulez, 500, 1 500, à droite l'enchère, 2 000, à 2 000, elle s'appelle Miss Nevey, elle est née en 2 500, à 1 500, elle a été élevée par Arrayal-Exportal, elle a d'abord été entraînée par Arrayal-Exportal, puis elle a été, on ne peut pas exportée, mais délocalisée, on va lire chez Kevin Borjel, 4 000 euros, Sylvain, de retour chez vous, à 4 000, à 4 000 euros, qui prend le relais à 4 000, vu, à 4 000 euros, à droite l'enchère, à droite l'enchère, à droite l'enchère, elle est née en 2 000, et qui est pleine de Raj Zaman, à notre étalon gris, à 4 500 euros, la lanchère est pas là-bas, à 4 000, elle a déjà produit une polish par Evasie, qui s'appelle Divin Cara, elle est née en 2 000, qui prend le relais à 5 000 euros, qui prend le relais à 5 000 euros, qui prend le relais à 5 000 euros, c'est vu, Sylvain, c'est vous, on est d'accord, à 5 000 euros, la fille de Calduméno, elle était déjà entraînée par Arrayal-Exportal, à 5 000 euros, le marteau se lève, je vais la juger, à droite, par Sylvain, à plusieurs reprises de l'Histed, deuxième du pré-Occitanie, et troisième du verbe de l'Ouest, à Nantes, donc, également troisième du pré-Urbancie, au Lyon d'Angers, à 5 000 euros, à 5 500 euros, 5 500 euros, à 5 500 euros, par vous, Laetitia, cette fois, à 5 500, 6 000, de nouveau, par vous, Sylvain Lanchère, à 6 000 euros, pas là-bas, et pas à gauche, à 6 000, à 6 000 euros, qui couvre Lanchère, de 6 000 euros seulement, dernière fois, pas de regret, Sylvain, c'est vous, le marteau se lève, et on peut l'adjuger, la fille de Calduméno, pleine de rajamane, dernière fois, pas de regret, fini le rat, pas de regret, je le sens hésiter, à 6 000 euros, Laetitia, je peux l'adjuger, fini, à droite Lanchère, on l'adjuger, 6 000, Sylvain. Le numéro 46, est présenté par le hara des éclos, Angelica Horn, pouliche B, née le 21 janvier 2014, par Nakus, et Angelina Desio, fille d'Apsis. A noter que Alba Desio, est la mère de 2 vainqueurs, cette pouliche est vendue, sans TVA. La famille maternelle de Sulorme, update pour Sulorme 46, notamment Alba Desio, qui est la grand-mère de Sulorme 46, elle a mis 2 vainqueurs. Nacus, le père de Lacordiche, notamment, la mère Parapsis, qui était gagnante, donc elle a la première, un sévot gagnant, à deux reprises, combien pour débuter les enchères, c'est son premier produit, 3 000, 2 000, à 2 000 euros, 2 000 euros, la fille de Nakus, à 2 000, 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 avec une mère Parapsis, qui a été délocalisé lui aussi, qui fait la montre désormais, ouah, très bon, c'est allé en 2015, c'est juste de Parapéa, et d'Apojé, on est d'accord, 2 000, à 2 000 euros, c'est vu, pas de regret, l'enchère est à gauche, à 2 000, rien là, pas là-bas, à 2 000, à 2 000 euros, qui couvre l'enchère de 2 000 euros, la fille de Nakus, sur la distance classique, est présenté par le hara du bois d'argile, appartenant à l'élevage de Belém, Elisandre, Pulicha QPS Alsane, né le 6 avril 2014, par Linda Zlade, et Arka Zandre, fille de Valanour, on va passer à une série de jeunes yearlings, cette pouliche est vendue sans TVA, dès le 46, 46 qui est passé déjà, la voici, on continue avec une femelle, une AQPS cette fois-ci, beaucoup plus légère, la mère par Valanour, de l'eau précédente, c'est le jour et la nuit, elle est née le 6 avril, du Cisandre, bien connu outrement, c'est donc une AQPS, qui nous est présentée par l'oie, du bois d'argile, appartenant à l'élevage de Belém, une fille de Linda Zlade, avec une mère par Valanour, et c'est une nièce, de l'excellent, la famille de Isshandre, qui lui est un AQPS, évidemment, fille de Linda Zlade, fragrande mix, et Huxizandre qui est l'horaire de groupe 1, c'était l'an dernier, l'horaire de Isshandre, également à Chattelam, et depuis l'apparition du catalogue, enfin depuis l'apparition du catalogue, non, puisqu'il est à nouveau camion de Isshandre, c'était le 16 novembre dernier, c'était le 16 novembre dernier, c'était le 16 novembre, pour Huxizandre, il est entraîné par Alain, et on va à coup sûr le revoir, dans quelques semaines, notamment je pense à un meeting de Jacques Zanam, le premier produit d'une mère, qui n'a pas couru, il y a une petite mention à silent info, la mère est en 2010, donc on essaie pour la première fois, à l'âge de 3 ans, dernière fois, dernier tour de salle à 1.000, 1.500, 1.500, 1.500, à 1.500 euros, 1.500, à 1.500 euros, qui couvre l'enchère de 1.500, on va reparler de la famille, dans les semaines à venir, à Chattelam, à 1.500 euros, l'enchère est à gauche, à 1.500, 1.500, à 1.500 euros, bien vu, fini, pas de regret, votre chien à Laetitia, à 1.500 euros, pas de regret, pas en face, rien à droite, la fine de 2.000, à 2.000, à 2.000 euros, 2.000, à 2.000 euros, mettez-moi en chère rapidement, s'il vous plaît, 2.000, à 1.000 euros, tout à gauche, l'enchère à 2.000, à 1.000 euros, le marco de clèves, Laetitia, je vais le faire, l'enchère à gauche, à 2.000, pas de regret, on peut l'assurer, à 2.000 euros seulement, vous la laissez partir, la fille de Linda Zlade, pas en face, rien à droite, dernière fois, pas de regret, on l'aide, 2.000, Laetitia. Le numéro 48 est présenté par le hara du bois d'argile, appartenant à l'élevage de Bélème, Alpha Manifesto, poulain B, né le 2 avril 2014, par Weeper, et Fairy Dress, fille de Faslièvre, ce poulain est vendu sans TVA. Bon poulain de Weeper, ici, regardez-le, la mère par Faslièvre, donc, la grand-mère par Woodman. Le précédent a été racheté. Voilà. Un mâle, plutôt, de Weeper. La mère a gagné à 4 reprises, elle est placée le groupe, sa mère. Elle a fait l'arrivée de course principale également. Enfin, qui pouvait tout simplement gagner. C'est son 3ème produit, c'est un jeune jument, ici, donc, sa mère, fille de Faslièvre, une famille maternelle intéressante. Il était groupe 2 à l'époque, encore. Celle de Hernando, John Quatz, Wacky Lirik. Il avait donc gagné à 2 ans le prix Morny. Sous, maternelle, Nyarkos, ici, comme bien pour débuter les enchères, 5 000, voulez-vous 5 000 pour ce bon poulain de Jeeper ? 5 000, 3 000, allons-y, 3 000. à 2 000, mettez vos enchères, 2 000, à 2 000 euros, le match de Weeper, à 2 000, mettez vos enchères, 2 000, elle s'appelle Fairy Dress, qui est né aux Etats-Unis en 2004. Elle est gagnante à 4 reprises. Elle est aussi sur des distances allant de 1 000 à 1 400 mètres. Elle était entraînée par Robert Collet. Et elle portait la casacque également de Robert Collet. Elle a échoué à une place, sa vente de Black Tie puisqu'à 2 ans, elle était 4e du critère nombre de Maison Infiltre et à 3 ans, 4e également du rond de nuit sur respectivement des groupes 2 et 1 groupe 2 et 1 liste. Elle est de la sortie ce fils de Weeper. Il est déjà nommé, il s'appelle Alpha Manifesto et il est présenté par la même équipe pour le précédent de l'O-47. 5 500, Guy, votre enchère. 5 500, à 5 500, 5 500 euros qui couvre l'enchère de 5 500. Il y a Marc-Antoine Berglas qui est revenu sur le ring après avoir acheté le lot de 40. 6 000, à 6 000 euros qui couvre l'enchère de 6 000 euros, c'est bien vu. Le marteau soleil et je vais l'adjuger à 6 000 euros seulement. Le mal de Weeper, Merde face l'IF, placez le groupe à 6 000 euros. Guy, c'est contre vous. 500. Weeper, bien sûr, qui fait la montoire à Dumézray. Si le temps se maintient puisqu'actuellement, il s'en faut depuis le début de la montoire, le marteau soleil, c'est mon enchère à 7 000 euros, pas dans la nulle part. Pour la route des étalons, si le temps nous le permet, évidemment, puisque la météo est très capricieuse, évidemment, en ce moment, et évidemment, puisqu'on est en Normandie. A 7 500, 7 500 euros, l'enchère est à droite et pas là-bas. A 7 500, c'est vu, 8 000, oui, oui, 8 000 euros, c'est moi. Le carreau de sortie, ce coup-là. 8 000 euros, c'est mon enchère. Contre vous, à 8 000, que fait-on ? 8 000, c'est moi, le marteau soleil. L'enchère est là à 8 000 euros seulement. 0,2, 0,4, 2, 0,1, 4. Rien à gauche et pas là-bas. 500. On y revient. Merci de votre aide. 8 500, l'enchère est là, toujours pas fini, on pense que c'est la même guise. C'est la même guise. C'est le 48, c'est le fils de Whipper. 8 500, on est d'accord, mais pas là-bas. Dernière fois, merci de votre aide, on adjuge. 8 500, M.A.B. Adjante, merci monsieur. Le numéro 49 est présenté par le hara de la Landchevrier appartenant à Pierre Joyeux, Ficus Jaude, poulain B né le 13 mai 2014 par King Salsa et Flying Clover et le fils de Dane Hill Dancer. Ce poulain est vendu pour 50% sans TVA. Pierre Joyeux, non pardon, Pierre Joyeux qui représente ce lot 49 qui porte lui aussi, le voilà Marc-Anton Bergach sous le chapeau à gauche de l'écran, sous le chapeau à droite c'est... En Grande-Bretagne, en obstacle, Amérique gagnante ici, souche maternelle intéressante, celle de Generous de Moonlight Round. Le suffixe Jaude, la fils Jaude, c'est Ficus Jaude. 3 000, voulez-vous 3 000, 3 000 euros, le mal de King Salsa puisque Pierre Joyeux à 3 000 euros par le père de Ariad Porto Santo. Porto Santo, c'est ce Percheval. 3 000 euros, 2 000 à 2 000 euros qui m'appelle 2 000, 2 000, 2 000, à 2 000 euros, 2 000, à 2 000 euros le mal de King Salsa, à 2 000 euros, 1 000, 1 000 euros quelque part pour les bichets des gens chers. 1 000, à 1 000 euros qui m'appelle 1 000, à 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, mettez vos enchères, 1 000, à gauche, on va parler de l'alli du matin. qui lui aussi est un jeune yearling, il est né en mai tardivement que les autres. Un peu plus rappelé que les autres également. Avec une mère par Daniel Dancer, au-mier, qui est né en Irlande en 2005. Elle est gagnante à l'âge de 3 ans en Irlande déjà. Avec une mère par Sunday Silence, Laetitia, que fait-on ? 1 500 euros, voulez-vous deux ? 1 500, oui, 1 500, mettez vos enchères, s'il vous plaît, 1 500, 1 500, c'est votre enchère Guy, pas d'erreur, 1 500, 1 500 euros, le marbre de la salle de la juge, il m'appelle, 2 000, 2 000, 2 000 euros, à 2 000 euros, on aura de la lente chevrée donc chez Pierre Joyeux, 500, 2 500, à 2 500, 2 500 euros, à gauche enchère. de la baronne Marie-Louise Vendedem. On met 3 si vous voulez. 2 500 à gauche. à 2 500 euros, pas là, pas là-bas, à 2 500, à 2 500, que fait-on ? 2 500, à 2 500, à 2 500, à 2 500, c'est à gauche l'enchère. 3 000, 3 000 c'est moi. À 3 000 euros, même sa soeur, à 3 000 euros, le marteau se lève et je vais la juger. à 3 000 euros seulement, le mal de qui s'allent ça ? Fini, par le grand Laetitia, je vais la juger. à 3 000 euros, le marteau se lève, Guy, c'est contre vous aussi, on est d'accord. et c'est la 4e mer, ça s'appelle tout simplement The Derby, qui est la mer de Generous, le numéro 50 est un supplément au catalogue présenté par ACF Élevage. qui est également imaginé.